Bonjour, je suis Ridley Scott, on va commenter aujourd'hui mon dernier film Prometheus avec quelques membres de l'équipe. Bonjour, je suis Arthur Max, production designer. Damon Lindelof, le scénariste. Darius Wolski, directeur de la photo. Numi Rapace, actrice. Donc je sais que les fans ont attendu pendant très longtemps le retour de Alien, son licence phare de la science-fiction. En fait, l'idée me tiraillait depuis longtemps. Puis j'avoue que quand Avatar est sorti, ça m'a un peu foutu les boules parce que déjà James Cameron m'avait un peu piqué Alien avec Alien 2. Et donc j'avais envie de lui prouver que Alien, ce n'était pas Avatar, mais c'était Alien. Donc j'ai fait appel à un scénariste que j'avais beaucoup apprécié. Merci Ridley. Dans ses thématiques qu'il avait développé au sein de Lost, la croyance, la foi. Ouais, ouais, c'est pour rappeler que c'est moi qui ai écrit trois épisodes. On parle de Jay Jam, c'est un grand pote, mais c'est moi qui ai écrit. Et donc alors, cette ouverture de film, je l'ai voulu en référence directe à Avatar en fait. Parce que je trouve que le propos de James Cameron, que j'aime beaucoup par ailleurs, sur la nature, l'état de nature, de civilisation et du sauvage était un peu à côté de la plaque. Et j'ai voulu au début, voilà, présenter cette nature à la fois rude, sauvage, aride. Islande. Oui, qu'on a tourné en Islande. On a tourné en Islande. Comment on avait trouvé les décors ? Qui était en vacances déjà ? Moi, mais non, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, on avait vu ces décors magnifiques dans un clip de Björk, je crois, en fait. Et donc, il fallait, voilà, vraiment aller à contre-courant de la nature verdoyante, très, très flashy de Cameron dans Avatar. Et puis surtout, je voulais qu'on perde le spectateur. Enfin, voilà, où on est, où on est sur Terre. Oui, mais ces décors terriens sont quand même feuilleux. On n'est pas, enfin, oui. C'est comme si on était sur Terre. Voilà, oui, il ne faut pas révéler les choses. Ah oui, pardon, oui. Enfin, on ne les révèle pas. Voilà, enfin, il y a cette espèce d'ombre mystérieuse qui commence à planer sur son décor. C'est pas ce que c'est encore, les ombres mystérieuses. Et donc, on voulait avec Daemon, en fait, je l'ai laissé beaucoup faire. Enfin, Daemon s'est présenté, il m'a dit qu'il était vraiment très, très fan de... Moi, j'étais élevé à la soupe alienne, si je peux me permettre. Vraiment, bon, j'ai grandi avec Alienne. Et JJ aussi, qui m'a... Bon, voilà, mais vraiment, merci, Ridley, d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie, continue. Non, mais on découvre donc ce vaisseau, ce vaisseau très ovale, très... Spatial ? Très, très spatial. Ou pas ? Et là, voilà. Alors là, enfin, on ne va pas non plus parler tout le temps pour ne rien dire, mais c'est vrai qu'il y avait cette figure très, très moniacale. Et là, voilà. Bon, là, on découvre évidemment. Est-ce qu'on est encore sur Terre dans l'avenir ou peut-être dans le passé ? Alors, on va aider un peu. Il y a un indice. Attention, il va y avoir un indice sur la trilogie à venir, là. Attention. Maintenant. Voilà. Bon. Il y a un indice. Bon, on n'en dira pas plus, mais c'est vrai qu'on aime bien les easter eggs. On s'est bien marré, d'ailleurs, dans le film, en placé un peu à droite à gauche. Beaucoup de fans les ont remarqués, d'autres pas forcément. On ne va pas tous les révéler dans les commentaires, parce qu'il faut qu'il reste un peu de mystère. Donc, là, il voit, voilà. Le vaisseau part, il plane un mystère. On voulait cette ouverture mystérieuse. Et pour aller, en plus, coïncider ensuite avec la séquence suivante qu'on va découvrir, on va laisser le mystère planer. Bravo à l'équipe. Bravo à l'équipe. Oui, oui, oui. Vous pouvez voir le making of et tout le travail sur un bonus à part, il me semble. L'ADN qui est au sein de la saga. Alors, j'adore. C'est tellement bien écrit. Enfin, c'est tellement... Non, c'est bien écrit. Ah oui, tu as raison. Alors ça, ça m'a rappelé des images. Je me souviens que mon fils, dans les années 80, jouait aux savants fous, ces jouets qui fondaient dans l'eau. C'était vraiment ce que je voulais reproduire là. Et là, donc, Prometheus, on retrouve évidemment la typo qui s'affiche, comme dans tous les aliens, pour qu'on se souvienne que... C'est vrai que j'ai laissé planer le doute pendant longtemps. Est-ce que c'était alien ? Est-ce que c'était pas alien ? Est-ce que quel était le lien ? Bon, on voit qu'il y a un lien grâce à cette typo. Et donc, ce mystère, voilà, s'ouvre sur le film qui débute vraiment. Et ça, c'était vraiment un très, très bon tie-in. Enfin, ça, ça, tu le dois à ton travail dans les séries télé. Bah, avec... Grâce à JJ, que c'est quand même mon meilleur pote. On se voit très souvent. Et là, il y a ce mystère. Voilà, ce mystère est révélé. Et on voit... Bah, alors, euh... Rune Mara ? Numi Rapace. Ah, Numi Rapace. Oui, oui. Pardon, Numi, excuse-moi. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup hésité longtemps sur la comédienne. Évidemment, il fallait quelqu'un qui nous rappelle Sigourney. Bon, Sigourney, elle s'était débauchée. On va faire, machin. On pouvait pas la reprendre. Je sais même pas si elle apparaîtra dans la prochaine trilogie. Et c'est vrai que quand on avait vu Rune Mara, on avait tout de suite vu un point, une ressemblance, quoi. Et donc, bah, on est allé la chercher, hein. C'est Rune Mara ? Non, c'est Numi Rapace. Ah, pardon, excuse-moi. Numi Rapace, pardon, Numi, excuse-moi. Bon, là, c'était des plans extrêmement compliqués. Il avait fallu louer la raid, qui n'était pas encore sortie à l'époque, pour pouvoir filmer dans une grotte deux jours, mais à la lampe torche. On reconnaît, grâce au petit reflet vert, c'est le seul inconvénient qu'on n'a pas pu enlever à l'étalénage. Mais... Oui, parce qu'elle est très, très verte. Elle est très, très verte. Quelle caméra on avait utilisée ? Bah, la raid 4K HD 28. Ouais, qu'on nous avait prêté à cette occasion, c'était un prototype. Complètement. Ouais. On avait un peu éprouvé, ouais. Surtout que c'était le modèle 3D. C'était le modèle 3D. Le film est tourné en 3D, oui. C'était ton premier film en 3D ? Non, non, j'avais déjà fait Pirates des Caraïbes. Ah, le dernier, oui, qui était... Qui n'était pas tourné à la raid. Alors là, j'aimerais quand même que Max nous parle... Arthur nous parle un peu de... Une petite parenthèse quand même sur les peintures rupestres, qui sont inspirées de la grotte chevet, qui sont mélangées avec celle de Tassili en Afrique. Ça nous a permis un petit peu d'équilibrer entre une référence occidentale et africaine. Et puis, moi, c'est une grotte que j'avais découverte via le film de Herzog, qui était en 3D, que j'avais trouvé génial. Et ça m'a permis un peu de projeter les idées du scénario comme ça, de manière visuelle. Ouais, mais c'est vrai que Damon et moi, on n'avait aucune idée de ce qu'on voulait vraiment... Enfin, moi, j'avais les grottes de Lascaux en tête, quoi. Moi, j'avais un dessin. Moi, j'ai fait un stage de deux mois, donc à Lascaux. Ouais, ok. Non, mais donc là, c'est important. Est-ce que là, je te coupe ? Non, mais tu vas-y. Oui, parce que c'est là qu'on découvre évidemment le vaisseau. Je vois qu'évidemment, les typos qui s'affichent, bon, il fallait bien quand même que je fasse plein de références et des clins d'œil. Et puis, finalement, c'est une saga et ce film, même si bon, comment est-ce qu'il s'inscrit dans la saga, il fallait qu'il s'inscrive dans la saga. Donc, c'est à ce travers des petits éléments comme ça. Non, mais d'où le choix de Prométhée comme mon vaisseau ? Bien sûr. En rapport à celui qui se brûle les ailes ? Non, c'est pas celui qui pousse le rocher en haut. Si, c'est celui qui... Ah non, non, c'est ça, c'est celui qui se brûle les ailes. Je crois que c'est celui qui vole le feu. Non, non, non. Oui, mais si, c'est ça. Il vole le feu, après, il se brûle les ailes. C'est ça, il s'approche de la vérité. Il vole du feu. Non, non, il vole du feu. J'aimerais que tu nous parles de ces effets. J'espère que vous pouvez les voir en 3D parce que c'était quand même un truc qu'on voulait. On voulait des images totales 3D. Alors ça, en fait, ça a été mis au point par une start-up du Zimbabwe. Et ça, c'est les bonheurs d'Internet. C'est qu'on peut découvrir des artistes qui peuvent, à l'autre bout du monde, mettre au point des procédés géniaux et nous les faire découvrir. J'espère vraiment que vous le voyez en 3D parce que c'est vrai que sur Vimeo. Oui, sans doute sur Vimeo. Non, parce que la compression sur YouTube n'aurait jamais rendu justice à tous ces pixels. Voilà, l'idée, c'était quand même d'afficher un maximum de pixels. Oui, non, mais à l'époque, c'était pas en HD. Ils avaient développé le procédé en SD. Et on les a fait, on y allait. On a pris notre billet tout de suite. On est allés. C'est pas les images de vacances de Tony des derniers en Inde ? Non, mais c'est là qu'on avait tourné les essais justement. On en a gardé quelques images pour les fonds. Mais sinon... Non, non, c'est du total tournage. Alors donc ouais, j'aimerais parler quand même de ce personnage de... Je sais plus son nom parce qu'entre temps, maintenant, je me suis mis à écrire... Et puis cette scène qui briquait quand même. Et euh... Oui, non, mais ça, évidemment qu'il fallait faire une référence qui manquait dans les premiers. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est James Cameron qui avait commencé ça dans le 2. Ça l'a un peu vexé. Euh... En même temps, bon, on n'est pas obligé de faire des références tout le temps. Euh... Et puis James Cameron, sans moi, il n'aurait pas fait Alien. Euh... Et donc, bon, Michael Fassbender, alors ça, c'est un acteur, c'est un des talents de l'avenir. Enfin, ça, je vous le dis tout de suite. Parce que... Je ne sais pas ce que t'en penses. Je crois que là, on commence à parler de lui. Oui, oui, formidable. Très, très bon acteur. Il aurait dû être là ce soir, mais bon, peut-être qu'il arrivera plus tard. Alors, excusez-moi, il y a eu un autre indice, là, il y a quelques secondes. Mais bon, je... Non, mais parle-nous de cette intro avec le Rob. C'est vrai qu'après... Il s'était comme entraîné trois semaines pour cette scène. Basket plus vélo. C'est lui qui l'avait fait ? Oui, oui. Ah, je croyais qu'on avait fait un casquateur. Ah non, mais c'est l'acteur à l'Actor Studio, quoi. La bonne vieille école, l'Actor Studio. Non, mais il est fabuleux. Surtout que ce mec se peinte à l'avion. On s'est pris des cuits, vous vous souvenez. Il est génial. Enfin, il faut le voir danser à poil sur un comptoir. On a synthétique, c'est facile. Non, mais... On avait dit qu'on ne révélait pas tout, tout de suite. Rien. Oui, alors... Non, j'aimerais... Avant, justement, qu'on arrive tout de suite à cette énorme référence. Très, très, très importante. C'est vraiment très, très fondamental pour comprendre le personnage. Vous voulez par toi arriver ? Bien sûr, bien sûr. Enfin bon, voilà, Laurence d'Arabie, c'était très, très important. Mais j'aimerais quand même que tu nous parles de ce personnage, de comment il est introduit. Parce que c'est vrai que les personnages de Cyborg, d'Android, d'Alien, sont toujours un peu, bon, esquissés. C'est des personnages qui servent l'intrigue. Là, on voulait écrire quelque chose. En fait, je n'avais pas en tête que j'allais encore faire Blade Runner après. Donc, j'ai vraiment voulu développer cet aspect et retrouver... Ce qui était important, on avait déjà parlé avec J.J. sur les tournages de Lost. Un peu ce qu'on adorait. Le premier Alien, bien entendu. C'est que tous les synthétiques, comme ils ont été initialement appelés, on les découvre sur la fin. Et là, on s'est dit, on va faire un petit twist à la saga. C'est que le synthétique, on le connaît dès le début. Donc, qu'est-ce qui peut bien nous cacher ? Et bon, il marche... Non, mais surtout cette manière que tu as eu d'offrir à ce personnage. Donc, normalement, qui n'a aucun fond, comme tu l'as dit, c'est un synthétique. Cette espèce d'essence existentielle. Vraiment, enfin, là, on est dans une plaine... C'est du Sartre. Je veux dire, c'est du Beckett, c'est du Sartre. C'est ce personnage qui erre comme ça dans un vaisseau vide, qui vit, qui apprend, qui grandit seul. Je suis ravi que je lui parle de Sartre, parce que pour moi, c'est une chaîne de la condition humaine. C'est cette scène de ce livre incroyable. C'est au Japon, je crois, ou en Chine. C'est ça. Il ouvre le vaisseau. C'est comme quand il est dans la fonderie à la fin du livre. Et pour moi, c'est un début. C'est un début. C'est bien ce que tu avais entendu, cette émission sur France Culture. Parce qu'ils étaient vraiment très épatés par ce rapport que tu as donné, cette espèce d'humanité que tu as offert à travers cette errance à cet androïde. Enfin, en quoi ? En un quart d'heure ? En trois minutes ? J'insiste, c'est synthétique. On n'aime pas Androïde avec JJ parce qu'on a beaucoup parlé de ce que je te reprends. Oui, pardon, excuse-moi. Si vous regardez bien, j'ai un petit easter egg pour les fans. Alors là, c'est une erreur d'acteur de Michael. Normalement, il ne clime pas des yeux de seule fois qu'on tout finit. C'est vrai. Oui, oui. On a eu un petit problème au montage. On n'avait pas réussi à réparer ça en poste. On en avait essayé, mais en fait, c'était trop cher. Oui. Alors ça, Charlize, alors ça, c'était vraiment… Ça faisait des années que je voulais tourner avec elle. Et elle s'était arrêtée après Monsters parce qu'elle était devenue vraiment trop moche. Elle est revenue plus belle que jamais. Alors, Autant Noumi, c'est vrai qu'on a hésité un peu à la prendre. On ne savait pas trop. Bon, Charlize, c'était un choix évident. On la voit tout de suite. Et c'est vrai que Autant Noumi, bon, parfois, ne représente pas forcément bien l'image qu'avait Sigour Neuer. Oh. Merde. De femme comme ça, force statueuse. Une espèce de statue, quoi. On peut dire. Enfin, voilà. Oui, classique. Oui, totalement. Une beauté superbe et divine. On peut le dire. C'est vrai que comme le divin règne dans ton film. J'avais failli vomir entre eux, d'ailleurs. C'est une autre vision de ma femme, on va dire. Oui, oui. Celle qui vomit et qui pisse. Oui. Je crois que tu t'étais fait vomir pour de vrai. Oui, oui, parce que je voulais vraiment me rapprocher du personnage. Et donc, j'avais pris du lait tourné dans mon café le matin. Et ça avait bien marché. Et donc, voilà. C'était terrible. Oui, c'était assez dégueulasse. Je me souviens. Non, mais c'est vrai que Noumi, je l'avais choisi aussi parce que j'avais eu ce film. Je ne me souviens même plus du nom. Il y avait juste... Elle se faisait violer pendant tout le film. Ah oui. Le film là où tu voulais être comédienne. Et tu étais à poil avec la fille. Daisy Diamond, oui. C'était très dur à tourner, mais je crois que j'ai fait mes preuves. Ce que tu donnais, c'était bien. Oui, voilà. Oui, oui. J'ai senti ça. Ah, Idriss. Incroyable. Idriss, pareil. Bon bah lui, je le connaissais bien. Ça fait longtemps. On l'avait remarqué dans la série Détective, là, anglais. Machin. Spawn ? Hein ? Non, ça c'était Melvin. Non, pas Melvin. Mario. Mario, voilà. Non, il n'aurait pas été bon, lui. Et donc, Idriss, c'était génial parce qu'il encarnait vraiment le roublard. Il y avait un truc qui est dans Alien, dans le script original d'Anno Bannon, excuse-moi. Non, non, mais… C'est quand même… Là, vous parliez quand même sur une scène d'importance. Pardon. Voilà. C'était juste cette phrase-là qui était quand même importante. C'est deux personnages que… c'est important. C'est un peu comme… Bah, c'est des personnages qu'on retrouve aussi à la fin… Enfin, non, pas là. Non, c'était pas l'équipe. Non, non. Pour moi, c'est comme le niaque… Il faut se souvenir de ça parce qu'on m'a beaucoup reproché… La réplique finale… Enfin, c'était la tienne, d'ailleurs. Voilà. Il faut se souvenir des 100 dollars Paris. Ouais, ok, d'accord. Parce que ça aura son importance. On ne dirait pas comme ça. Ça passe comme ça inaperçu. Mais j'aime bien ça. C'est des petits trucs distillés, des détails. C'est ce qu'on voulait, hein. Enfin, ce que tu voulais. Bien sûr, non. Un truc assez subtil. Donc là, c'est vrai que c'était une bonne idée. Moi, en lisant le scénario, je m'étais dit « Ah oui, c'est quand même une chouette idée. Ils partent pour un voyage spatial pendant des années. Et en fait, ils ne savent même pas avec qui ils partent. Je pense que ça a changé, quoi. On se dit « Ouais, vraiment toujours. » Et en fait, on se dit « C'est le futur. » C'est audacieux. Mais non, mais c'est le futur. Dans le futur, les gens, ils partent en vaisseau spatial, c'est normal. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, il y a une expédition, mais on ne sait pas avec qui on part. Voilà, c'est l'analyse. Mais non, mais c'est la société, si tu veux. C'est l'évolution de la société. Mais oui, complètement. On part aussi dans la scène, la mise en abyme de la 3D. Oui, oui, dans le futur, on sait à qui elle appartient. D'ailleurs, à quel point, comment ça a changé ton travail de création artistique ? Absolument. De savoir que le film sera en 3D. Totalement. Totalement. J'ai dû tout revoir. Tout revoir de A à Z. Tous les détails. Vraiment détail par détail. Je sais qu'il n'y a pas eu, par exemple, le jour du tournage, changer une chaise qui était connement faite. Mais là, on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais c'est des choses qui jurent tout de suite à l'œil quand ça passe en 3D. Alors, on ne va pas révéler, enfin, on le sait un peu sans le savoir, enfin, qui se trouve derrière le maquillage. Non, mais c'est génial. Et là, quand même, en le revoyant, je me dis à quel point on a eu la bonne idée de ne pas faire des trucages numériques, de faire un bon lieu de trucage ancien. Oui, bien sûr, de garder de l'effet spécial. Et là, personne ne peut savoir, enfin, sans révéler, trop de choses. Ou même le fait d'avoir pris un acteur qui n'est pas l'âge de… Oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est bien mieux. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait s'en servir pour la promo en la démaquillante. C'était très bien. Et puis, en plus, on était sûr qu'au moins, il survive jusqu'à la fin du film. Ah, mais c'est ça, voilà. Donc, je savais bien que Prométhée, c'était juste… En fait, non, c'est… Les ailes, le tout, c'est Icare. Ah, d'accord. Oui. Prométhée, c'est un titan. Non, mais je savais, c'est pour ça qu'on a écrit… Voilà. C'est un peu comme… Je crois que… Cameroun, non, il y avait des significations au nom de son vaisseau, le Sulaco ? Ah non, je ne crois pas. Ça ne voulait rien dire, en fait, le Sulaco. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Oui, non. Moi, je trouvais que le Nostromo, c'était beaucoup plus… Oui, oui, c'est… On va te dire, on voulait… Ah, alors… Très bonne idée. Très grande idée, très grande idée. Non, c'est vrai que parfois, on se demande comment on va créer des props. Oui. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se cassent beaucoup la tête pour… Enfin, c'est à toi d'en parler. Tu en parleras mieux. Moi, j'avais beaucoup pensé à El Razer, en fait, quand j'ai fait la petite boîte. Oui, oui, voilà. Et il est arrivé avec des dessins qui étaient très alambiqués, très, très tordus. Enfin, c'était très… Bon, moi, je n'ai rien compris. Ça m'a déplu parce que je voulais rester quand même dans une esthétique, tu sais, je t'avais dit assez sobre, assez… Voilà. Assez rationnel quand même. Oui, oui, très… Et puis là, voilà, donc on va chercher de Milan à ER. Et puis là, je crois que c'était… Tu t'allais faire des courses au supermarché et tu as vu ça. Voilà. J'ai vu le Rubik's Cube. Voilà, c'est la chose la plus simple, la plus efficace. C'est ça, c'est vrai. Non, c'est pas pour rien que ça fait 30 ans qu'on en vend. Mais moi, j'en ai un, donc… Ça touche tout le monde. Je n'ai jamais réussi à faire un Rubik's Cube demain. Ah bon ? Ouais. Ah ouais. Ça se fait. Ah bon, moi, tout le temps. Enfin, il paraît qu'il y a des films sur YouTube. Un soleil, ça c'est important, comme le nôtre. Voilà. Alors là, je sais, c'est quand même un pari audacieux. C'est aussi de se dire que dans le futur, il y aura quand même des vélos. Il y a des vélos, là ? Ben, il y a des vélos. Ah merde. Ça, ça m'a échappé. Non, il y a des vélos. En fait, ils sont au fond. Il y a des vélos. Ah putain, mais j'avais dit que je voulais des Segways, moi, dans le vaisseau. Ah non, les vélos, c'est… Ah non, là, c'est pas… Il y a des Segways. Il y a des Segways droglisseurs à l'autre bout du hangar. T'en fais pas. Ah, c'est ça, ok. Il me semblait me souvenir qu'on avait bien passé quelques jours. On avait pas mis les vélos. Non, on s'était dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il n'y a pas d'électricité. Ah bien, il est symbolique avec le vélo. Vous voyez que les létrages derrière, ils sont à l'envers, d'ailleurs. Mais dans le scénario, c'était… En fait, le principe, c'est que David fait du vélo pendant tout le voyage. Pendant deux ans, ça fait électricité du vaisseau pendant… Ouais, mais là, ils ont… Ouais, mais on avait coupé ça. Non, mais on avait coupé ça. La scène de la dynamo, c'était un peu long. Ah ouais. Enfin, on n'avait pas réussi à le rendre, en fait, visuellement, comme on aurait voulu. Peut-être qu'on le fera dans le 2, mais c'est vrai que… Non, on avait eu quelques problèmes techniques, il me semble, quand même. Tout ne s'était pas passé absolument parfaitement. Ouais, parce que moi, j'aime croire… Enfin, avant tout, je suis croyante et je voulais que ça transparaisse aussi dans le personnage et… Alors ça, c'est un des super beaux… En tout cas, c'est très beau. Mais ouais, ouais. C'est un très beau plan, c'est vrai que… Mais en fait, c'est ça. En fait, avant, c'était en VR. Ça m'a rappelé Alien, le premier, en fait. Exactement ce que… Enfin, ça m'a vraiment rappelé ça. Je suis très heureux de ce plan, vous avez raison, parce qu'il… Il est à l'image, en fait, de ce que j'avais en tête dans Alien, que j'avais réussi à faire dans Alien, mais comment le refaire aujourd'hui ? Bah, c'était réussi. Alors, tout ça, c'est des ajouts de toi, Ridler. Moi, j'avais pas du tout parlé de la chambre de Vickers. Non, il fallait qu'il y ait un piano. Très important. Bah, là, la référence, quand même, c'était une boutique Roche-Beau-Bois. Oui, lors d'un voyage à Paris. C'est eux qui nous avaient prêté le design du piano, d'ailleurs. Un peu futuriste. Alors, le Medipode, c'est… Ah, le Medipode, n'en parlons pas, pas tout de suite. Oui, pas tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je pense que c'est pas la séquence où il faut en parler trop. Mais c'est vrai que, bon, c'est un des éléments centraux du film. Bah, c'est un hint, comme on l'appelle dans la série Lost. Il y a beaucoup de hint dans la série Lost et on a voulu reprendre un deuxième. La façon dont il verse la vodka, c'était un gros hint aussi sur la scène des œufs durs. Mais, en tout cas, pas de contact. Et ça, j'avais insisté avec Ridley pour que le fond d'écran change pendant qu'elle parle, au moment où elle lit. Pas de dialogue, vous avez remarqué. Oui, oui, bien sûr. C'est passé d'un paysage hivernal à un paysage estival. Bah, une prairie, ouais. Mais ce sont des images de terre, des images qui font rêver. Des images, bon, qu'on doit un peu à Terrence Malick. On avait voulu d'ailleurs qu'il filme tous ces fonds. On avait demandé à Robert Friquet aussi. Et en fait, bizarrement, il n'avait pas voulu être réalisateur seconde équipe. Non. Bon. Vraiment, fierté mal placée. Robert ? C'est pas Robert son nom. Enfin, bon, Friquet, vous connaissez pas. On n'a pas parlé du fait que la personne âgée qui est intermédie tout à l'heure, je ne révélerai pas tout le film. Il faut quand même apprécier, mais il s'appelle quand même Wayland. Pour les fans. Oui, bah, évidemment. Enfin bon, ça, c'est toi qui a voulu le faire rapport à la saga. Mais moi, c'est vrai que Wayland, je m'en fous un peu. Enfin, Wayland, il n'était pas dans Alien. Il était dans Alien, c'est quoi. Donc ça, encore une fois, les équipes des effets spéciaux de Londres, qui ont quand même un savoir-faire. Et une culture. Voilà, ça a une culture, parce qu'il y a tout, quoi. La Joconde, Beethoven. Bah, Léonard de Vinci, c'était très important. Enfin, on parle du génie humain, du génie terrien. Donc, ouais, je n'ai pas parlé tout à l'heure assez bien de cette équipe du vaisseau. Qui, bah, c'est ça. Donc, je parlais de Dan O'Bannon, de ses roublards de l'espace. Space Truckers. C'est vraiment ça. Il fallait récupérer, retrouver cet esprit qui plaît beaucoup aux fans. Parce que c'est vrai qu'Alien, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dedans. Prometheus, encore plus. Bon, parfois, on m'a reproché d'en faire un peu trop, d'être un peu prétentieux. Pour ce qui reste quand même un film de SF, finalement. Mais la SF, pour moi, enfin, j'en ai une image. Quand on voit Blade Runner, quand on voit Alien, je pense qu'on en est convaincu. Ce n'est pas que de la SF. Et Dan O'Bannon était très, très d'accord avec moi là-dessus. C'est que bon, il faut dépasser le stade de la SF pour enfants. Avatar, Star Wars, tout ça. C'est bien beau. Mais il y a autre chose. Mais il fallait garder cet esprit pop. Tu avais trouvé un terme pour ce type de film ? Oui, mais je ne vais pas le dire. La science-réalité, quand même. Bon, ce sera des thèmes qui seront développés dans le futur Blade Runner et dans la suite de Prometheus. C'est vrai que la science-réalité, c'est quelque chose qui me touche énormément. Que la science-fiction. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce Space Trucker, voilà, ça a resté l'élément un peu pop, un peu drôle, un peu fun, un peu libérateur finalement. Parce que c'est vrai que dans Prometheus, tout est très tendu. Enfin, on a voulu comme ça en tout cas. Tout commence déjà, si on regarde, c'est une équipe multi-ethnique, à l'image de la Terre actuellement, ou du moins à l'époque où se déroule cette histoire. Donc, un Afro-Américain entouré d'un Irlandais, d'un Écossais, d'un Anglais, d'un Afro-Américain. C'est impressionnant, mais c'était très bien. Oui, c'était quand même allé jusqu'à se raser la tête. C'est dans le 3, ça. Un Fincher, il m'avait... Je me suis tain les cheveux, là. N'en parlons pas. C'était ton initiative, non ? Parce que dans le scénario, on ne parlait pas de... Bah oui, je pensais justement de... Oui, on voulait qu'elle soit brune avec les cheveux un peu frisottés comme... Mais je voulais casser avec mon personnage justement de Millenium et avoir une teinte de cheveux quand même plus adaptée pour apporter un peu de douceur, mais dans une tenue GI. Une tenue qui délimitait ma masculinité. C'est fou. Hommage à GI un peu, comme Tony. Exactement. C'était... Très bon film. J'ai adoré, moi. Ce côté... Non, mais d'ailleurs, il aurait pu prendre Sigourney, d'ailleurs, dans le rôle de... Parler-te-be-bien aussi, tu veux dire. Des Mimou ? Ouais. Bah oui, j'aurais préféré Sigourney. Ouais. Non ? Ridley ? De quoi ? Non, je ne sais pas. Ah, regardez. Hop, un peu de... Un bisou. Ouais, dans la peinture. Voilà. Vous remarquez le tee-shirt d'Idriss. C'est le voulant, non ? Ouais. Bah c'est le seul du vaisseau qu'il a. Ah ouais ? Ouais. C'est le seul. Ah ouais. Alors que bon... Ah ouais. Donc là, évidemment, les costumes, tu nous parles un peu des costumes, on avait beaucoup travaillé. Il fallait qu'il y ait une vraie référence à l'univers visuel du premier qui était magnifique. C'est M. C'est M. C'est M. C'est M. C'est M. Un film... Ouais, mais plus réaliste aussi. Ouais, mais plus réaliste aussi. Voilà. Il va y faire avant. Et en plus, il est censé se passer avant. Oui, oui. Donc... C'est plus moderne, mais avant. Donc... Bah voilà. Suite là... Il y a une telle fragilité quand même dans ces casques en vert qui est tellement différente des combinaisons qu'on a dans les aliens précédents. Bah c'est vrai, oui. Il y a des énormes combinaisons et on sent la fragilité. Mais c'est parce que c'est avant et c'était moins solide. Un peu comme dans Star Wars ? Ouais, exactement. Je pense que c'est... Ouais, mais là, dans Star Wars, on parle quand même de science-fiction pour enfants. Ouais, mais j'ai... Bon, j'étais moins élevé à la sous Star Wars qu'à la sous-panède, mais ça m'a... Bah non, c'est vrai. Non, oui. Après tout... Alors, la référence à Lost... Il s'est cogné. Il se cogne encore. C'est vraiment bon. C'était amusant. Alors moi, je me suis dit... Là, je pense que ça venait plutôt de Starship Troopers. Ah, je n'ai pas du tout aimé celui-là. On n'en avait pas parlé ? Non, c'est pas moi qui ai parlé de ça. De quoi ? J'ai rien dit. Ok. Ah non, ça m'avait énervé. C'est une fascistorie de l'arrivée. Je ne l'ai pas vu non plus. Voilà, il se re-communique. Là, oui, je... Bah, l'incommunicabilité, l'incommunicabilité, c'était ça. Oui. C'était ça. En dépit de l'amour, quand même. C'était des trucs que Cameron développait déjà aussi dans Avatar, avec toutes ses interfaces. Enfin, là, je trouve qu'en un geste, en fait, on a dit ce que Cameron a besoin de 2h40 pour dire dans Avatar. Et là, en voyant cette scène, je m'étais dit quand même que de chemin parcouru depuis tous ces autres films dans lesquels nous marchions. Ghost of Mars, par exemple. Je repensais à Ghost of Mars, en voyant cet écran de fumée. Non, c'est vrai, Ghost of Mars, enfin, John Carpenter assez mineur. En revanche, quand on pense au film de Brian De Palma... Ah, Mission to Mars. Mission to Mars, exactement. Alors là, il y a un vrai propos. Alors, Mission to Mars, c'était rouge. Et là, c'est bleu. Bah, c'est Alien, hein. Donc, on est quand même dans le... Le bleu. Ouais. Bah, là, c'est un peu vert. Bah, là, c'est bleu. Bah, le vert, à cause de cette caméra. Mais enfin, bon, les prochains, on arrivera à mieux faire ressortir le bleu. Enfin, tout se jouait dans les contrastes. Très, 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 très bien travaillé. Avec l'orange, ce bleu, etc. Ouais, ouais. C'est très, très beau, ça. On a vraiment insisté là-dessus. On les a repeints en dernier moment, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est moi qui te l'avais dit. Donc là, sur le scénario, on a beaucoup travaillé avec Ridley sur sa vision qu'il avait d'Alien. Donc là, la scène d'entrée, dans cette... Les piliers ! Voilà. Les piliers fondateurs. Et puis le contre-jour, toujours difficile à maîtriser. Ouais, mais enfin, ça, on le faisait parce qu'avec ces objectifs anamorphiques, ça nous permettait évidemment d'avoir des flares. Tu connais bien les flares. Ouais, ouais. Parce que J.J. Abrams les adore. Il a un peu remis les flares à la mode. Et là, je veux dire, c'est quand même un hommage... À Iron Man. Ah oui. À Iron Man. John Favreau était venu nous voir sur le tournage. John Favreau, je connais très bien pour Cowboy d'extraterrestres. Ah bah évidemment, c'est pour ça que tu étais venu te voir. Oui, mais tu avais travaillé sur les aliens déjà. Ah, d'abord. Ouais, ouais, ouais. C'était un grand film, ça. Alors, on parle de science-fiction pour enfants. Non, pardon. Cowboy contre Alien, c'était plus que ça. Ah si. Non, mais il y avait un réel propos. Enfin bon, en tout cas... Bien sûr. Ah non, non, non. J'avais été impressionné. J'avais été très impressionné. Merci. C'est vrai que j'avais fait un peu les dents sur ces premiers extraterrestres qui étaient, on va dire, un peu mineurs par rapport à... Bon, il n'y ira pas jusqu'à dire que c'était une genèse de ce devenu Prométhéus, quand même. Non, peut-être de ce que peut devenir, peut-être, Prométhéus. Oui, non, quand même pas, Prométhéus peut devenir plus. Moi, j'aime beaucoup ces plans, ça me rappelle Alien... Non, ça me rappelle, non, pardon. Non, ça me rappelle Abyss. Oui, Abyss. Non, non, non. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Non, pardon. Moi, je ne l'ai pas doux. Alors ça, par contre, c'est Djéjé qui m'avait eu l'idée de... Des boules fondants ? Non, les suppositoires... Les spatio-scanners. Ah ouais, les spatio-scanners. C'était ça. C'était ça. Les spatio-scanners. Les spatio-scanners. C'est vrai qu'il avait voulu écrire une série avec ce concept-là des spatio-scanners, non ? Ouais, mais c'est écrit. Ah bon ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait arrêté d'écrire l'office. Il avait commencé à écrire les spatio-scanners. C'est produit, là. C'est produit. Ah bon ? Quelle chaîne a acheté ça ? HBO. Passionnant. J.J. Abrams ? Ouais. J'ai hâte de voir. Bon, là, il faut quand même souligner le travail de cette équipe d'effets spéciaux de Londres, qui est vraiment... Non, mais c'est vrai qu'en termes d'holographie, c'est complètement incroyable. Repousser les limites. Ah oui, 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 oui. Non, on oublie tout ce qui s'est fait jusque-là. En même temps, ça fait un bon contraste avec le côté anal de ce genre de prise de vue. Ça, bon, ça, tu le dois à Giger, quand même. Parce qu'à partir du moment où on arrive là-dedans, tu dois beaucoup de choses à Giger. Oui, alors, avec beaucoup moins de détails, de superflus. Giger, ça reste très bien. On voit quand même des scriptures. Oui, on avait recréé toute une langue. Toute une langue qui avait été recréée. Alors, on a mis des universitaires sur le cours. Alors, bon, on repère encore l'analyté. Là, c'est clairement une trompe vaginale, vu de l'intérieur. Mais ça, bon, c'est vrai que c'est un truc qui est lié fondamentalement à Alien. De fait, même si on n'est jamais vraiment revenu sur cet aspect... Très, très bien réussi. Très, très, très scatologique, vaginoplastique de Hans Rudi, qui est un peu obsédé par ça. C'était quelque chose sur lequel on devait revenir. Voilà, l'anus, évidemment, c'était l'anus cosmique. Et l'humidité. Et ça, en tant qu'actrice, je tiens à préciser quand même, cette scène était particulièrement difficile. C'est comme des hémorroïdes, en fait. Oui, parce que... C'est ça, ils arrivent là comme... D'ailleurs, ils enlèvent leurs hémorroïdes de la tête. Mais on glissait beaucoup, hein. Parce qu'il faut savoir que les scaphandres étaient lourds et sur le plateau, c'était très glissant. Ils étaient lourds pour toi. J'avais demandé à ce qu'ils soient aussi légers que possible. Je suis quand même tombée. Et c'est douloureux, quoi, de le tomber. Voilà. Bah, cette joie qu'ils ont de revenir dans... Ils revenaient à nous. Ils reviennent dans le... L'utérus. L'utérus, les ovaires, quoi. Ah là, c'était un soulagement, oui. D'enlever les casques, oui. Alors ça, c'est vrai que c'était... Bon, moi, en tant que chef opérateur, c'est vrai que c'est moi qui avais un peu fait pression sur Damon pour qu'ils enlèvent leur casque parce que c'est vraiment très chiant à filmer les casques. Ah, mais Michael et moi, on n'a pas du tout aimé le casque. Non, mais pour la justification que l'atmosphère changeait incroyablement entre l'extérieur et l'intérieur, on a passé aucune porte. Non, non, mais... Et puis voilà. Et c'est mieux comme ça. Et je veux dire, c'est au contraire, quoi. Donc on se dit... Et puis, au moins, il n'y a plus de reflet. Voilà. Pas de porte. Et souvenez-vous, de hors casque, intérieur, pas de casque. Mais moins 24. Parce qu'on peut révéler un petit secret de tournage. C'est vrai que toutes les vitres qu'on voit dans le Prométhéus C'est du faux. Sont faites en post-production. Bien sûr. En revanche, sur les casques, c'était beaucoup plus dur. Ouais. C'est très, très bien fait. Vraiment. Ah, tu ne savais pas ? Non, non, je ne savais pas. Je ne savais pas sur le tournage, je n'étais pas invité. C'était trop loin ? Non, voilà. Ah, voilà, c'est d'écriture. Bon, alors là... Donc là, gros travail, le slime. Le slime. Ça, c'était pour revenir un peu à ce côté... Bon, voilà. Alors là, on peut le dire maintenant que c'est fini. Tout le monde a vu le film. Donc en fait, bon, c'est écrit. Merde à celui qui l'ira. Mais bon... Bon, c'était un peu marré. Ça fait partie des easter eggs qu'on a mis. Evidemment, personne ne le sait. Enfin bon, dans le langage, oui. Ouais. Ça fait bien marrer en le tournant. J'aurais voulu qu'on disait un petit mot sur le slime fluorescent quand même. Bon, qui est quand même très... Très séminal aussi. C'est... 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 Ces histoires quand même qu'on développe avec Prométhéus. On est dans la théorie de la conspermie. Que la vie dans l'univers s'est propagée depuis l'outre espace. Donc on a beaucoup insisté sur cette présence séminal qui faisait le pendant au côté anal des grottes. Oui. On a dû quand même trouver un gros stock chez Matheb pour... On n'en avait plus. Oui, enfin après on s'est débrouillé avec les chinois quand même. Et là... Donc là on retrouve cette équipe... Voilà. C'est le fameux effet du Zimbabwe. Voilà. Mais... Appliqué sur plusieurs plans. Surtout sur des mouvements. Voilà, c'est ça. Donc là on leur a... On leur a acheté la licence et leur... Et leur... Plug-in. Et puis on l'a rapporté à Londres pour que les équipes de Londres s'en occupent. Enfin au Zimbabwe, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus depuis d'ailleurs. Je crois qu'ils ont travaillé sur des films. Bah je crois qu'il y en a un qui a pris le branle. Puis peut-être, comme lui peut-être. Ah ! C'était peut-être une blague quand il m'a dit ça avant. Non mais c'est possible en Afro. On va demander à Idris ? Là j'étais tombé. Ah ! 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 Ouais ! Ça c'est quand même... C'est... C'est juste que là on croit que tout va bien se passer. En fait... Et là on se rend compte qu'il y a quand même des éléments. Le film est construit selon un schéma assez classique quand on y pense. Il y a donc cette première... Mise en place des éléments. Présentation mystérieuse. Présentation mystérieuse. Éléments perturbateurs. Introduction. Et là l'introduction un peu longue. Mais voilà. Le film commence, le mystère, l'angoisse. Et là on est soudainement... Vous l'avez compris hein. Oui oui parce que j'avais étudié quelques... Quatre langues mortes hein. Pour pouvoir mieux refléter la surprise. Il s'agit d'écritures cuniformes quand même hein. Il faut le... Il faut le préciser. La première écriture voilà. Alors quelles explications, Arthur va te demander, les... Cet éclairage d'un trace cafendrier ? Parce que où est l'intérêt au niveau scientifique ? Euh... Non mais ça c'était par rapport surtout à... Au fait de donner un contraste au visage. On voit que ça... Oui je crois qu'on avait beaucoup travaillé... Justement. Parce que c'est vrai qu'on est dans des... Dans des... Dans des... Dans des éléments de décors très sombres hein. Vraiment on a... On a vraiment voulu sous-jouer la lumière. Alors ouais. Alors là ce qui est génial là c'est avec les... L'éclairage par LED. Alors là je ne sais pas si vous avez... L'éclairage par LED. Moi j'ai une petite lampe. Ah c'est ça. Une petite lampe Philips qui tourne. Et alors on peut choisir la couleur qu'on veut. Et alors là c'était génial parce que... Pour faire les essais on est pas... On a tout essayé. Oui c'est ça. Alors qu'à une époque c'est vrai que c'est vrai qu'à une... En fait quand j'avais fait Alien les lampes étaient blanches. Si j'avais eu le choix. Si j'avais pu le choix. Ça allait être aussi simple. De changer les couleurs. D'un décor gigantesque. Comme ça. Et voilà. En deux temps trois mouvements. Enfin voilà on a un clic. Donc là voilà. On a fait une semaine et demie d'essai. Bon on a été basé sur jaune, vert. Et au niveau de l'acting c'est bien. Parce que la LED ne chauffe pas. Alors que bon là déjà il faisait 50 degrés sur le set. Et nous on avait chaud. Et là vraiment... Il renait alors qu'il fait le moral cap dans le film. Il fallait développer ça comme... Enfin il fallait que les conditions soient désagréables. Je veux dire il n'y a pas de jeu sans conditions. Elle était. Et encore une petite anecdote. Le coup de l'échelle. C'était l'échelle de l'ouvrier qui avait monté sur le corps derrière. Pas Mario élevé. Oui mais c'est Mario. Alors là bon. Il y a quand même un événement là. Là on retrouve déjà cette tête. Alors là on n'est plus dans le clin d'oeil subtil. On a reconnu cette tête. Voilà évidemment. On l'a reconnu. Et pourtant ce qui l'entoure alors là est assez... Bon là on le découvre en même temps. Le spectateur est placé dans une position de découvreur et connaisseur en même temps. Qui est ambigu. Qui était très intéressante à développer. Et qu'on a commencé à développer à partir de ce moment là. Parce que là le spectateur va reconnaître des éléments. Ces colonnes hein. Bon ça elles font pas de toi hein. Il faut bien. Les vers de terre. C'était très amusant les vers de terre. Ah oui quand Michael en avait mis dans mon scaphandre. L'équipe t'a fait bien rire mais moi beaucoup moins quand même. Ça s'appelle en bizutage hein. Ah oui c'est bon. On m'avait prévenu hein. Que tes tournages étaient rudes mais là quand même. Et donc là on retrouve ça. On retrouve donc voilà. C'est ces champs d'oeufs. Ce Hive quoi. Comme James Cameron l'a très bien défini ensuite. Et en même temps ce ne sont pas la forme des oeufs qu'on connaît. Regardez là. Parce qu'ils ne sont pas organisés. David a pris l'initiative quand même hein. C'est un autre élément important du scénario. On avait parlé avec Ridley. Comme toujours ils ont un groupe arbitre. Ou alors le secret agenda comme on dit. Oui bien sûr ouais. Bon on voit qu'on n'est pas totalement dans l'univers de Giger quand même hein. On a fait référence à la porte de l'enfer de Rodin. On pourrait aller chercher à Giger aussi hein. Ah je crois que c'était Karies. Non. Ah c'est Rodin. Alors ça c'était l'élément alors. Tel qu'il était écrit. On a eu beaucoup de mal à le formaliser ça. Alors moi je ne l'avais pas vu comme un obus en train de fondre. Je l'avais plus vu comme un oeuf en train d'éclore. Mais bon après après discussion. Bah en fait moi je voulais faire une référence au final quand même le pétrole. C'est vrai c'est vrai. Et c'est vrai que bah là on le voit c'est bon c'est du pétrole. Mais c'est quoi c'est du pétrole organique. Pas de pétrole mou en fait. Ouais. Donc la premier événement dramatique. La tempête. C'était un peu facile. Damon. Il était au téléphone. Ouais c'est ma femme qui m'envoie des petits SMS d'amour. On la salue. C'était un peu facile. J'excuse moi. Je l'ai déjà dit. On s'était mis d'accord pour cette facilité. Oui. Je ne dis pas le contraire. Parce que c'est vrai. Alors là anecdote. On a dû aller dans 18 supermarchés pour trouver un sac congélation assez grand. C'est vrai. Donc là c'est pas de chance. Mais ça c'est vrai que c'est ça aussi la science fiction. C'est qu'on va à l'autre bout de la Terre. Non mais maintenant que Damon a lâché le morceau. C'est vrai que j'aimerais qu'on emploie maintenant le terme de science-réalité. D'accord. Bon. C'est l'avantage de la science-réalité. C'est qu'on se rend compte qu'en fait on va à l'autre bout de l'univers. Mais on reste malgré tout humain. On n'a qu'un quart d'heure pour explorer le vaisseau angloutique. Et la tête était lourde. Et c'est ça la vie en fait. C'est que le temps continue quand même. Mais t'en places vachement toi des trucs pour un chef-op quand même. T'as aimé le film. C'est tout. C'est normal. C'est quand même... Là c'est important le bouillonnement qui a d'abord été apical et maintenant qui est basal. Ça j'avais clairement écrit comme ça dans le contexte. Arthur l'a très bien... Oui parce qu'il faut savoir que ça GIGURL avait dit dès le début. Bon voilà c'est cette espèce de créature, de cycle. Un cycle de créature. Bon à un sens. Il est pertinent. Alors ça bon évidemment les fans reconnaîtront le crâne. C'est le crâne de l'alien sous le dôme. Enfin bon. C'est d'ailleurs le seul vrai élément qu'on retrouve de la première créature telle que je l'avais faite. Et donc il y a ce cycle de vie. Et donc il y a des théories scientifiques qui s'appuient. Enfin ce cycle est appuyé sur des théories scientifiques. Et t'as beaucoup étudié la médecine pour arriver à comprendre ce que GIGURL finalement comme artiste avait transcendé sans vraiment l'expliquer. Il a voulu le rendre raisonnable. Alors raisonnable en fait à travers... Alors pardon ça c'est... Ça c'était très très dur. Parce que ma doublure avait vraiment eu mal. Mais moi j'avais voulu m'entraîner quand même pour mieux pénétrer le personnage. Alors ça j'ai du mal... Quand je le revois j'ai du mal à comprendre pourquoi le buggy s'échappe alors que la porte se ferme. Parce qu'il va chercher le sac quand même. Mais ouais mais... Enfin... Si si non j'étais clairement écrit il sort avec un buggy sans vitre grâce à son scaphandre. Voilà. Et en fait le buggy s'est fait emporté par le vent. Tandis que lui non. Oui non non bien sûr. C'est ça. Et donc là ils ont perdu le buggy. Mais au moins ils sont tous les deux dehors. Tu parlais de pétrole tout à l'heure. La tempête c'est quelque chose de doré aussi qui ressort. Bien sûr bien sûr. C'est l'or aussi. Et là. Voilà. C'était pas une équipe qui avait travaillé sur une pub pour le café et qui avait fait l'effet justement ? Ah bah c'est possible ça. Mais je ne pense pas que ça soit cette petite... Excusez moi je regarde parce que là il y a un travail assez fabuleux là. Ouais. C'est vrai que... On avait filmé à quelle cadence là ? Quelle vitesse ? Ah bah là on avait filmé en 128 images secondes. Et on avait tout après ralenti. Pour pouvoir l'accélérer et que ça passe à la bonne vitesse. Voilà. Et comme ça hop. Et là on se dit quand même en voyant ça que si ça n'avait pas été Ridley Scott qui avait réalisé ça, ça n'aurait pas été aussi compréhensible en fait. Non, non, non. C'était très réussi là. Mais ça c'est vrai que c'est l'effet shutter un peu... qu'on a commencé à exploiter sur Gladiator. Voilà. C'est toi qui l'a un peu popularisé. Donc oui, le cycle, le cycle aliénique comme on l'a appelé sur le tournage. Bon, moi je me suis inspiré de deux choses après avoir étudié un petit peu les sciences aussi bien humaines qu'animales. Le tic. Voilà. Le tic très important. Le parasite. Qui veut dire ? La tic. Je te dis un merci. Alors on dit l'ectic des homines. Donc bon, on se parle du latin. On peut dire la tic mais bon j'aime bien dire lotique parce que ça me rappelle une re-dessinée que j'aimais beaucoup. Mais bon. Donc le ou la tic, le cycle platique associé à celui du ver solitaire. Ça y est, je le casse et ça commence à dire de la merde. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un des rares moments où l'équipe est surpilote. Et c'est vrai qu'ils avaient quand même un rôle un peu plus important. Ça a été un peu réduit au fur et à mesure du montage. Donc il faudra un peu leur rendre hommage. Bah moi à l'après on m'avait demandé de mettre un chinois quand même dans le documentaire parce que c'est important de montrer. Non mais il fallait que ce soit une équipe terrienne. Voilà. Voilà. Il fallait un chinois. Comme le premier. Le premier on avait un russe, on avait une américaine, on avait un anglais, on avait un machin. Bon voilà. C'est de la science-réalité. Pluritex technique. Donc là on reconnaît évidemment la tête qu'ils ont retrouvée dans la caverne qui est la tête de ce qu'on a appelé plus tard le Space Jockey. Bon je fais ouvertement référence au corps de la type aussi. C'est vrai. Vous aviez parlé avant tous les deux ? Non pas du tout. C'est fou ça. C'est ça le cinéma, c'est des coïncidences d'esprit. Il n'y a plus besoin de parler. Il n'y a plus besoin de parler. Il y a un savoir qui est universel qu'on partage. Oui bien sûr. Quand on se met à creuser un petit peu, on tombe sur les mêmes références. C'est un petit peu ce qui arrive au personnage de ce film là également. L'ombre de Jung plane sur tout le film. Jung qui a été interprété par Michael. Évidemment. Dans l'excellent film de David Cronenberg. Je pense qu'il n'en fera pas de meilleur depuis après. Il a fait ça qu'il y a eu Cosmopolis. C'est vrai. Il a mis la barre un peu plus haut. Oui bon. Bref. Il est en preview ? C'est vrai que là on retire le casse. Très longtemps, les fans ont cru que ce Space Jockey était un personnage en soi. Une espèce d'alien où on n'a jamais trop su. Mais bon j'avoue. L'idée du casse vient de toi Redler. Non mais oui. D'accord. Ça oui. Mais parce que justement il fallait percer le mystère de ce Space Jockey qui était une créature abstraite finalement. un élément de décor. Totalement créé par l'esprit totalement ravagé de Hans Rudi. Et il fallait dévoiler le mystère derrière. Le casque. Derrière le masque. Behind the mask. Comme l'avait chanté Michael Jackson. Behind the mask on a un masque mortuaire. On reste aussi dans cette tradition-là. Bien sûr. Donc c'est cette espèce de mise en abîme qu'on avait déjà trouvé dans les mises en relief. Exactement. Elle est mise en 3D d'ailleurs. Et pour que ce soit plus réaliste Redler, tu avais pensé à l'odeur du Formol ? Alors ça j'apprécie beaucoup le travail d'animatronique qu'ils avaient fait sur cette créature-là. C'est fabuleux. Regardez le liquide. Hein ? Non, non. Total animatronique. Regarde l'élément. L'élément. C'est beaucoup mieux que les Tortues Ninja. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'odeur était insoutenable pendant le tournage quand même. Vous étiez du latex enfin au nez. Qu'est-ce que tu apprends ? Non, tu l'avais enduit de Formol pour que nous ayons une vision plus écœurante quand même. Tu es la seule à vous boucher le nez de toute façon. Ça m'indisposait quand même beaucoup. Alors là, on a aussi tout de suite le slime évidemment. Puis un truc qui rappelle évidemment l'œuf 1 à la coque. Moi j'ai bien aimé ce ralenti sur l'explosion quand même. Bah il fallait. À la Hong Kongaise. Bah ouais. Et le son, alors malheureusement, le chef-op son n'est pas là. Mais évidemment le sound design est directement issu des premiers souffles. Du bruit blanc, rose, mélange de tous ces bruits mêlés pour créer une tempête cosmique. On peut dire que le film est en relief. On peut dire l'équipe sombre s'est lâchée. David parle à quelqu'un. Pas mal. Excusez-moi mais là quand même David parle à quelqu'un, on ne sait pas à qui. Non mais c'était une riche idée cette visière jaune un peu jaune. Qui soulignait un petit peu le côté schizophrène du personnage qui est quand même impressionnant. On voit qu'on a affaire à un synthétique qui est soumis quand même à des émotions. Qui a l'air de parler tout seul. Donc on peut lui suspecter une âme humaine. Et là il y a un indice. Un indice. Un indice. Vous allez voir. Confrontation. Les deux blonds du vaisseau. Ben oui. On va dire que pendant longtemps maintenant ceux qui l'ont vu le savent. Mais enfin pendant longtemps on a voulu faire planer le doute. Est-ce que Charlize Thérod ne serait pas elle aussi un enjeu ? Ben oui. Une espèce de Daryl Anna de Blade Runner. Remise au bout du jour. C'est un mélange de Sigourney et de Daryl en fait. Ouais je crois ouais. Écoute j'avais pas pensé mais c'est bien possible qu'elle m'inspire ça depuis le début. Depuis le début. Je me souviens d'elle dans l'Avocat du Diable. C'était un truc assez fabuleux. Et là personne n'a remarqué. Il est très intelligent parce qu'il a planqué l'œuf d'Alien dans le frigo. A côté des Seven Up de 2783 et du lait. Et personne n'a vu. Et personne n'a vu. Parce que 2783 on le voit pas. Effectivement on a fait faire des canettes de Seven Up. Et tout le monde le dit. Hide in plain sight. Comme on dit en anglais. Hidden in plain sight. Voilà. Et là c'est tout à fait le cas. Donc l'œuf d'un mètre de haut dans le frigo. Personne n'a vu. Les gens sont aveuglés par la réalité. Exactement. C'est exactement ce qu'on voulait faire dedans. Et c'est un des propos qui est un peu cryptique forcément pour le fan de base. Mais que justement à laquelle ils faisaient tout à fait référence sur France Culture quand ils en parlaient. Magnifique slime. C'était du slime transparent. Ouais transparent. C'était beaucoup plus dur à trouver. Alors que c'est avec ces fioles qu'on a fait travailler par Ron Arad. C'est vrai qu'on avait fait appel à Ron Arad pour les faire. Il avait pas voulu le faire mais il avait fait quelques dessins. Il a fait quelques dessins. Après il y avait un ancien collègue à lui, un chinois qui a repris le projet. Donc juste vous avez remarqué ADN humain dans la tête qui a explosé. Voilà. Et en parallèle donc deux découvertes filmées en parallèle. Ouais. La découverte de la vie, la vie humaine et la découverte de la destruction. La découverte de la destruction. Là on voit d'ailleurs un très beau travail sur les empreintes digitales. Il y a des fois qu'on avait encore un doute. Ouais. Alors il fallait qu'on soit sûr. Alors là j'aimerais faire remarquer le fabuleux travail, vraiment très très beau travail de Michael Fassbender qui pendant cinq minutes, voilà, ne va rien toucher avec son index. Regardez hein. Alors à un moment il touche, à un moment il y a un petit bug. On n'avait pas de plan, il l'a raté. Enfin regardez, regardez l'index. L'index droit, il me semble, gauche. Bon, pour lui faciliter la vie, il y a des moments où évidemment on a coupé en dessous. Ah, mon dieu mais c'est Charlize peut-être qui arrive. Quel traducteur. Ce serait fabuleux. Tristesse dans le regard de… Allo, Charlize c'est toi. Merveilleux. Monte. C'est dans l'auditorium 5. 5. C'est l'index droit à l'index. C'est l'index droit hein. Regardez, regardez. Regardez Pierre. Regardez Pierre. Parce qu'on lui a fait faire des choses quand même. C'était une vraie épreuve pour lui, regardez. C'est fabuleux. Petit plan derrière hein. Ah oui, c'est vrai ? Est-ce que c'était Wayland ? On ne sait pas. Ah oui. Ah mais il y a des petits trucs comme ça. Je vous l'ai dit, on essayait de jouer la société libère. Mais ça tu l'avais rajouté en post-production en fait je pense. Je crois qu'on ne pouvait pas que les comédiens le sachent. Ah il a saisi. Il a saisi le… Ah il n'a pas… Ah oui. Charlize arrive. Mais où est Charlize ? Ne faites pas la blague, elle est très susceptible. Regardez, regardez, voilà. Oui, il sert, il sert, il sert. Ah là, là voilà. Alors là c'est le truc qu'on n'a pas réussi à effacer. Normalement on dirait qu'il devrait être sur la bouteille. Donc bon. Mais en fait c'est fait exprès. C'est pour toutes les personnes qui toucheront la bouteille à terme. Vous verrez quelque chose se passera éventuellement. Peut-être. Et Michael, pendant le tournage, il avait cette grande plaisanterie, Ridley, qui ne t'aura pas échappé. Où il disait qu'il voulait se mettre le doigt dans le nez avant de mettre son main. Il avait fait l'équipementer. Personne ne croit que ce mec est drôle, mais ce mec est hilarant. Ce mec est hilarant, Charlize ! Oh t'as planté Rosé. Attendez alors les deux… C'est fabuleux, on a parlé de toi il y a deux minutes à peine. En disant à quel point t'étais fabuleuse. Mais moi j'étais avec un gros Réal. J'ai pas regardé la langue. T'es sur un projet là ? Ah mais t'es sur Mad Max là ? Non mais ça va, tout le monde le sait maintenant. C'est officiel. Oh ouais ok. C'est génial. J'ai hâte de voir ça. C'est quand même le grand retour de Miller au cinéma. Non mais c'est bien parce que Miller et moi, on est arrivés un peu ensemble. Enfin on ne va pas parler de Miller maintenant. C'est souvent retour, on ne sait pas encore. Il a fait beaucoup de succès. Il est mal, il est assez mal. Et il m'a dit, il m'a dit de t'avoir dans le projet sa gronde beaucoup. Et il ne ment pas. Non c'est un mec très droit. Et je sais que oui ça compte. Il y aura des pingouins dans Mad Max ? Alors moi je... Motus... Non mais de toute manière on ne révèle rien. Tu sais à quel point il a... Non mais internet, internet. A quel point il a fallu se battre pour ne rien révéler de Prométhéus avant sa sortie. C'est marrant que tu dis ça parce qu'internet est complètement au coeur du projet de Mad Max. Mais bon, je ne veux pas... Enfin bon, on va reparler de monstre. Oui, oui, on est sur Prométhéus. Alors là, en fait, il y a quand même ressort scénaristique. C'est à dire que tout d'un coup, on ne s'était pas aperçu mais qu'était arrivé les deux géologues. Les deux géologues qui se perdent dans la grotte. Et là c'est quand même un... Ça c'était important pour moi en tant que scénariste. Le géologue qui a donc fait la carte de la grotte, c'est lui qui se perd. Et ça, ça montre la... C'est ironique. C'est la faille. C'est la faille humaine. En parlant de géologie. La trop grande certitude humaine, la mène humaita sa perte. Beaucoup de mènes. Beaucoup de mènes. Voilà. Le tartan, important comme... Mais ça c'était pour... Non mais tu n'avais pas compris encore que c'était pour le côté Space Trucker. Ces mecs-là, l'équipe, eux sont vraiment... C'est eux l'élément réalité de la science-réalité. Eux, ils sont les pieds sur Terre. Charlyse, elle l'avait compris. Non mais alors, ça le fait qu'elle ne comprenne pas, on en a parlé plusieurs fois, c'est pas... Ben oui, parce que dans les pays scandinaves, le tartan, c'est pas... C'est très exotique. Moi je sais que sur Monster, j'étais vraiment... Bon c'est vrai que là c'est pas... C'est vrai que là, on a quand même un grand plan. C'est un respect. En plus il faut le voir en 3D. Et l'ombre sur l'hologramme, c'était très important. C'était très, très... Ben c'était un défi technique de plus, mais ce film de toute façon est un défi technique. C'est comme la plante à l'envers. La plante à l'envers, quoi. Ça c'était aussi... Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fumée n'est pas faite en post-production. Non mais... L'encens qui brûle était vraiment sur le... Ben c'est ça. Un enfer à raccorder. Ben surtout avec la plante à l'envers. Ouais. Et là c'était difficile sur mon rôle d'inclure justement la notion d'Elizabeth Shaw. Mais la lumière n'est pas mal aussi. Non mais en fait tout est bien. C'est vraiment vraiment difficile un peu comme ça. Oui parce que... Ben oui je... Mais c'est vrai que c'est un truc... Je t'avais demandé de regarder ce film avec Sigourney Weaver et Harrison Ford où ils ont cette scène ensemble. Oui c'est vrai. Ça m'avait beaucoup aimé d'ailleurs. Elle le joue très très bien. Elle le joue très très bien. C'est hyper émouvant. C'est un petit coin d'oeil. Ben là oui, le test de grossesse c'est un peu... Ouais. Alors là c'est vrai que c'était... C'était particulièrement important pour moi. Si vous remarquez... Vous avez vu le détail, le collier ? La Croix évidemment. Oui la Croix. Ben ça c'était toi qui avait vraiment insisté pour qu'elle apparaisse très souvent parce que c'est vrai que c'est un détail... Bon on l'avait pas au mieux au scénario. Non 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 c'est vrai que c'était... La Croix c'est un détail mais le diable est dans les détails. Non c'est bien juste. Cet acteur vraiment... Il est vraiment bon hein. Très bon choix du directeur de casting qui va venir aujourd'hui. Je crois Ryd Lallan tu l'avais invité mais... Non 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 c'était pas la peine. Ouais. C'est vrai que... Là j'ai pensé à une tortue... Il a un côté extrême qui est assez touchant je trouve. Que j'avais vu dans un documentaire ça m'a beaucoup émue et j'y ai repensé parce que cette scène était... Parfois elle est pas touchable là. Difficile. C'est l'autre mince. Oui. Je veux que j'y confondre. Moi aussi tout le temps. Ça c'est... Cette moue. Alors j'avoue que la moue là c'était le... Bon écoute tu nous as donné beaucoup de choses sur ce tournage. Oui. Mais cette moue c'est ce que tu nous as donné de meilleur. Que j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs dans un stage de moue. Qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Enfin ce soir ramener. Enfin non non tu... Oui. Mais tu as l'habitude des femmes fortes quand même. Tes personnages sont... Alors tu fais pas souvent la moue comme ça. Les personnages sont broyés quand même par cette découverte. Il y a un détail sur le collier du personnage quand même. Oui. Oui le collier toujours. Et la montre. Et ça c'était bien vu. Ça le placement. Oui on a vu un peu d'argent d'Addington. Il est chou. Donc il y a deux séquences où la chair apparaît dans... Ou la chair humaine apparaît. Ah ! J'arrive. 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 Apparaît dans le film. C'est une scène de vie et une scène de mort. En effet. Donc le tour... Une scène de mort et une scène de mort-vie aussi. Parce que la mort elle est toujours reliée à la vie. C'est un peu le principe. Bien sûr c'était ça l'idée. Alors ça j'aime beaucoup cette séquence. Ça c'est vrai que c'est la séquence où on vous a permis de vous lâcher un peu. C'était la séquence un peu déconne. Et puis compte tenu de ce qui se passait dans la réalité entre nous. C'était un peu mort et vie d'ailleurs. Comme tu le disais. Avec son accordéon qui nous rappelle vraiment les racines. Oui en bandoneon bien sûr. D'ailleurs tu as hyper bien fait de changer pour l'accordéon plutôt que la guimbarde. Bandonnéon. Bandonnéon pardon. Oui c'est vrai qu'à la base avec Damon on avait écrit avec une guimbarde. Avec une guimbarde. Et c'était moins pratique pour les dialogues c'était quoi ? Exactement. C'était propice à beaucoup de blagues d'Idriss qui est vraiment... Alors fallait les voir. Idriss et Michael ensemble. Alors vraiment bon. On ne peut pas parler de la supériorité du noir. Mais Idriss tenait beaucoup mieux la bière que Michael avec ses racines irlandaises. Ouais. Il ne sait pas nager. En revanche il tient bien. Il danse très bien. J'ai adoré lui dire ça. Mais ça c'est quand même un des dialogues les mieux écrits. Oui. C'est très amusant. C'est vraiment ça. Et puis en plus c'est ça. Merci. Attendez. Attendez. Voilà. C'est quand même la question qu'on se posait tous. C'est la question qu'on se posait tous. Non mais bien sûr le goût plane. Et là. Et voilà. Et ben voilà. Et là on peut se dire vraiment. Et là. Voilà. On s'amuse. Non mais c'est une prise. On s'amuse. C'est une prise. C'est une prise. Et tu m'avais dit. Tu le feras en une prise. Tu ne le feras pas. Non bien sûr. Non mais ces dialogues. C'était magnifique. Tu nous l'avais sorti comme ça là. C'était mais. Ces dialogues servis par des acteurs pareil. On se dit c'est vraiment comme dans la vie. C'est ça. C'est comme dans la vie. J'avais vachement apprécié. On a envie de discuter avec Daman. Parce que c'est deux gyrologues perdus. Donc ils vont où ? Ils fuit. Ils fuient. Ils menacent. Donc ils retournent. En fait avec Ridley en fin d'écriture. En post-cryptum. Comme on disait à la fin de Ridley. On s'est dit. Bon on sera à leur place. Qu'est-ce qu'on ferait ? Et bon on s'est dit. Mais bien sûr. On retournerait dans la salle. Où les a perdus. Et où ça semble quand même assez bon. Juste la porte. Une fois qu'on a passé le charnier. On peut y aller. Voilà. Regardez. C'est pareil de la couverture d'aluminium. Alors qu'il est moins 24. On n'a pas encore parlé de cette tête de Prométhée. Et donc voilà. C'est là que bon. Là. Là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là. On se retrouve exactement dans la même position que dans le Alien. Quand il découvre l'œuf ou Facehugger qui sort. Et donc. Eux qui fuyaient le danger. Evidemment voient une créature. Que font-ils ? Ca rappelle. C'est la scène que tu avais filmé. Lors de. Quand l'Alien sort du ventre. C'est ça. Vraiment. Quand il regarde avant d'ouvrir sa bouche. Non non non. C'est le Facehugger à l'intérieur de l'œuf. Mais avec l'innocence. Moi j'aime bien l'innocence. C'est vraiment dommage que Rick Moranis n'ait pas été libre pour le film. Bah les lunettes c'était un clin d'œil. Et donc qu'est-ce qu'ils font là ? Bah ils fuient la forme de vie. Et bah là. Ils se disent finalement. Ils disent finalement. C'est vrai qu'elle a l'air sympa. On a voulu la faire sympa. Mais elle est sympa. Elle est belle. Moins menaçante que ce qu'on connaît. En plus on dit c'est une femme. Elle est blanche. Surtout elle est sympa. Elle est tout de même phallique. Elle est de plus en plus sympa. Elle est de plus en plus sympa. C'est ça qui est fort. Voilà. Ils trouvent ça merveilleux. Voilà. Elle est merveilleux. Mais n'ayons pas peur. Mais c'est ça. C'est l'humain. Il combat sa peur. Il avance dans la vie. Il ne ferait pas avoir peur de l'étranger. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon bah là c'est horrible. Alors là. Tout de suite un plan au shutter. Parce que bon. Ouais. Et puis on s'y attendait un peu. Voilà. Hop. Il met au shutter. Hop. Là c'est une très belle créature. Voilà. Donc là tout d'un coup. Non finalement ça ne fait pas si peur que ça. Mais bon il faut l'enlever. Quelle tension. J'ai vu la panique à la perfection. Ouais. Aïe 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 aïe. Oui 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 oui. Ça fait mal. Bah ouais. Tu es arrivé un jour en jet ski. Aïe. Bah c'était oui. C'est toi qui nous avais aimé. Alors ça bon voilà. Et là on le sait. Et c'est là qu'on comprend. Mais bien sûr. C'est là qu'on comprend. Parce qu'on n'avait pas compris. Un alien. On n'avait pas compris jusque là qu'il y avait un rapport entre ces créatures. L'alien du premier. Là on sait. Ça y est. On sait qu'on est dans un alien. Qu'est-ce qui marque l'alien ? Excusez-moi je m'enthousiasme. Ouais. Parce que c'était vraiment un truc que j'avais tellement aimé dans le premier. Le sang acide qui est quand même un truc qui a marqué l'histoire du cinéma, de la science-fiction et de la science-réalité. Puisque c'est ça qui a même donné naissance à la science-réalité. C'est ce sang acide. Voilà. Une espèce d'arme absolue qu'aucune créature sur Terre ne connaît. Enfin si les plans carnivores mais c'est pour les mouches. Et donc là on a l'acide sang. C'est ça que là on est un peu comme des mouches dans cet univers qui est… Bah évidemment. Moi c'est à cette scène, je l'ai dit, que j'ai accepté. Là tu m'as convaincu. Bah tu as vraiment compris. Tu as vraiment compris le fond du film. Ouais je crois avoir compris. Absolument. Donc deux transformations parallèles. C'était exactement écrit comme ça. Il a respecté mon script. Bien sûr, bien sûr. Il est chou. La transformation de l'humain en alien. Et la transformation de l'alien en humain. Oui, oui, oui. C'était… C'est bien. C'est bien. Ah. J'ai une compréhension. On avait appelé ça un ver d'oeil. Voilà. Tout simplement. Inspiré du Parasite africain qu'avait eu votre équipe. Mais bien sûr. Mais oui. Bah Idriss, on avait rapporté un sur le tournage. C'est hyper assez chien. Il y avait un grand Parasite africain. Ouais. La scène de nuit était difficile. Bah je crois que tu nous avais dit que tu en avais un peu marre. Voilà. Donc ça, on avait gardé cet effet… Voilà. C'était totalement involontaire. On avait fait des essais. On avait fait des essais vidéo. Évidemment. Ça, c'est une référence totale à l'esthétique du premier. Parce que maintenant, on le sait. On est dans l'esthétique. On est dans l'esthétique. Là, ça y est, ça truc. Voilà. On va aller rechercher les deux zigoteaux qui se sont perdus. On envoie tout le monde. Sans dire du mal, vous avez parlé de son petit air pédant qu'il a fait en permanence quand même ? Non, parce que nous, on a surtout de bons souvenirs de Michael. Ah oui, il a voulu sur le bar. Si je me souviens bien, bien, bien. Non mais tu as vu cette histoire. Oui, non mais je sais que toi, c'était différent. Il n'avait pas été d'une élégance non plus, complètement critique. Non mais il était ça. Il est Irlandais, hein ? Oui. Il est en fond, c'est un côté retort. Enfin, tu vois. Mais je crois que tu l'avais bien teasé à propos de... Dur. Oui. Comment ça s'est appelé ce film ? Il montrait sa glitte. Oh, écoute. Shame. Shame, évidemment. On va voir. Charlize est une grosse fan de shame. On sait pourquoi. On rigole pas. Non mais alors, oui. On peut se rendre en place sur ce que j'ai écrit ? Pardon, parce que c'est vrai qu'on passe à côté de choses assez importantes. Surtout que là. Surtout que là. Là, le buggy, l'éclairage des roues, elle fait buggy bien clair. Ouais. Donc on revient là sur les éclairages machin. Euh... On en était où ? Ben, ils vont chercher les deux zigotooks. Ils s'étonnent pas. Tu sais, on s'est dit... Plus de communication parce qu'il y a la tempête. Là, ils sortent alors qu'il y a plus de tempête. Donc normalement, la communication devrait être rétablie, mais... Ah merde, ton téléphone. Ah, c'est Magnès qui m'appelle. Elle doit encore me taper des tubes. Hop. Je répondrai plus tard. Et là, ça y est, ils sont rentrés, donc ils enlèvent les casques. Hein, c'est... Donc là, vous voulez faire une petite référence à Terminator. D'accord. OK. Donc la vue de David, en effet. Elle est rouge. Voilà. Le Louveteau, hein, le... Qui est coincé devant la porte, hein. C'est con. Personne s'en est rendu compte depuis le début, d'ailleurs. C'était aussi pour montrer à quel point l'équipe était absorbée par son travail. Alors là, on tombe dans un truc. Là, c'est toi. C'est vrai que là, on reconnaît pas Giger, c'est vrai. Ça, c'était ton... On a essayé de faire la... C'est magnifique. C'est magnifique. La jeunesse. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le cerveau de Giger avant qu'il commence à compléter ? Ouais, c'est ça. C'était ça l'idée, bien sûr. On est dans un rapport beaucoup plus minimal, hein. Quelque chose de très allemand. Ouais. Qui rappelle beaucoup la guerre, le stockage d'armes. On s'est dit que c'est quelque chose qui avait probablement énormément marqué Giger. Parce qu'il y a beaucoup de rails, beaucoup de vagins, beaucoup de bites, disons-le, dans son travail. Mais c'est vrai qu'on oublie le côté armes qui apparaît sur certains des tableaux. Mais finalement, bon... Moi, j'en ai parlé avec lui. Il a été très, très... On pourrait dire que Giger, c'est le software. Nous, c'est le hardware. Et pourtant, on reste... On reste dans une référence totale. C'est sublime, ce point magnifique. Magnifique. Et là, on comprend... Magnifique. Là, c'était beau. C'était le salopard. C'était beau. Tu l'avais bien classé là aussi, le salopard. Tu as coupé. Bah oui, tu as coupé. Bah oui. Il y a des choses qu'il faut dire. On raconte qu'au cinéma, les choses, on les voit. Mais c'est vrai qu'il faut parfois les dire. Moi, on m'a beaucoup reproché. Beaucoup d'esthétique, beaucoup de styles, beaucoup d'images. Et puis, c'est vrai qu'en mûrissant, j'ai réalisé l'importance des mots. Et que quand un écran s'éteignait, on peut dire, tu as éteint. Dammond me suivait bien là-dessus. Il a été très compréhensif. Ce n'était pas tout à fait son truc. On ne pensait pas qu'on referait, comme dans tous les aliens, un synthétique qui au final a l'air pas très gentil. Donc les gens s'attendaient à un synthétique qui dit qu'on va changer. Mais non, on n'a pas changé. Non, rien du tout. Et justement, contre-surprise. Là, on retrouve pareil, cette séquence célèbre de l'ouverture de l'œuf. On ne voulait pas faire comme Bishop. A l'avoir avec Bishop. Non, 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 non. Hélène, c'était assez étonné du jeu de Michael. Oui, enfin bon. Ouais, enfin, il est quand même... J'ai parlé avec lui au Télé. Alors voilà. Alors là, attention. C'est quand même le troisième twist du film. Finalement, les cons sont morts. Ou le sont-ils vraiment ? Voilà, c'est la question. Ah bah. Ouais. Ouais, là, je découvre en fait que mon enfant... Oui, on ne voit pas très bien dans tes yeux. Ici... Non, c'est ça, c'est dingue. Ils ont tous... Regardez, ils ont tous ôté leur scaphandrier alors que les autres avaient remis leur scaphandrier dans la grotte du Rooney. Je me rends compte maintenant que j'ai un peu trop cadré sur toi, Rooney. Non, c'est vrai que c'est pas... Là, voilà. Une nouvelle référence, hein. Le parasite. Des fois, quand on n'a pas compris que c'était Alien, là, je crois que c'est bon. Bon, je crois que... Enfin, on a encore mis quelques éléments plus tard pour qu'on comprenne mieux. Ouais, pour être sûr, quoi. C'est vrai que là, on pourrait encore... On pourrait croire qu'on est dans un univers différent. Non, mais c'est ça, le problème des films subtils, pour admettre. Ouais. Bah, de la science-réalité, c'est qu'il faut... Bon, voilà. Caméra subjective, quand même, il faut le souvenir. La vue du scaphandrier, moi, je l'ai trouvée générique. Ouais. Bah, comment t'avais fait ça ? C'était Catherine Biguelo qui t'avait inspiré, Strange Days ? T'avais pas emprunté leur caméra, ces mécanismes ? Non, je crois que tu avais fait ça dans une vidéo des Bangles. Mais... Ah, non, non, non. On t'avait prêté une GoPro, non ? J'avais un peu pris, quand même. Oh non, non, tu t'es... Non, attends, tu as fait... Non, j'avais un peu pris, j'avais un peu pris, mais... Quel rôle... Alors là, il y a un élément très important du décor. On s'est battus, on s'est battus avec la production. Même si j'étais avec la production, Walter était vraiment contre. Raconte-nous un peu. Eh bien, il fallait chercher un élément qui mette en action la machine. Et on s'est creusé la tête pour trouver quelque chose qui soit à la fois organique, fondamental et matriciel. Et moi, il m'est venue l'idée de l'œuf. Parce qu'on est toujours dans un rapport négatif à Giger. Et il m'a semblé que l'œuf, c'est un élément qu'on voit jamais chez Giger, qu'un élément blanc... Ou l'œuf blanc, parce que l'œuf noir, on le voit beaucoup quand même. Alors l'œuf noir, on le voit beaucoup, mais là, on est avec un élément qui est plutôt de l'ordre de la... de la commande. Ce n'est pas quelque chose qui va... Et qui amène la poésie. Qui amène la poésie. L'œuf et la poule, l'origine. L'œuf et la poule. Bon. On parlait de Porspermi la dernière fois. On voit qu'on est chez les donneurs de vie. C'est une œuf dure qui est en fait émou. L'œuf dure qui est émou. C'est un œuf mollet en fait. Et puis... Bon. Toujours cet effet. Symphonie. Mais c'est pas beau. Mais c'est là quand même chose qu'on avait bien... Et le hypo ! Mais attention ! Et là, attention, les notes. Attention. Alors là, évidemment, on nous rappelle, on nous rappelle, on nous rappelle... Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on parle de DJ Abrams, mais c'est vrai qu'avant DJ Abrams, il y avait Spielberg. C'est vrai qu'il y a ses œufs électroniques. Et Truffaut et Truffaut et Truffaut. Oui, Truffaut, mais on le retrouve moins dans ce film. Par contre, j'exploiterais beaucoup Truffaut dans le suivant. Mais j'en dis rien. Donc, on a ses œufs. On peut le dire, là, ça a puer franchement parce qu'on utilisait des vrais œufs durs. Parce qu'on n'avait pas trouvé la matière. On avait aussi le silicone, le latex, tout ça. On n'avait pas trouvé la matière qui nous rappelle vraiment l'œuf. D'ailleurs, il y a un œuf d'autruche. À un moment, il n'y a pas que des œufs de poule. On avait essayé de faire tous les œufs de la création. Ouais, ouais, ouais. C'était un panel d'œufs. Et pour rassure, les espaces d'animaux, tous ces œufs n'étaient pas fécondés. Bien sûr, non, non, c'était des œufs de supermarché. Ça, moi, la première collection que j'explorais, c'est... C'est ton assistante, Nancy, qui était allée... Regarde ! Je crois que Nancy avait cherché, avait fait un bon bise d'œufs dans le supermarché. Non, non. Et là, c'est une des scènes qui est en 3D... Là, je crois que tu nous as libérés. Donnent ces lettres de noblesse au cinéma en 3D. Là, c'est-à-dire qu'on était au-delà de... C'était... C'était ça, l'idée, c'était qu'on était au-delà du rapport de David à la création. Bon, ça, c'est déjà Damon, évidemment, tu témoigneras. On était au-delà de ça, on était dans le rapport du spectateur à la création du cinéma. À la création d'un univers cinématographique, évidemment, le spectateur synthétique. Oui, comme un... Il y a l'Afrique, voilà. Et là, on s'en compte, quoi. Évidemment, l'Afrique. On parle de nous. On parle de la Terre. Et tu as voulu l'Afrique à cette époque comme une Afrique déjà constituée d'aujourd'hui. Une Afrique post-2012, c'est-à-dire... Je n'ai pas été très sensible. Tu nous as livré beaucoup de toi, là, je crois. À ce film. Mais il y avait cette idée fabuleuse, dans 2012, que l'Afrique serait le dernier continent. Et le premier, comme il a été le premier, il sera le dernier. Les premiers seront les derniers, voilà. Comme il a été le premier, qu'il n'était pas à l'époque de... Eh bien, c'était ça, c'était ça l'idée. Tu es là, tu nous livres. Là, Ridley, je crois, nous a donné beaucoup, 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 beaucoup. Bon, les capsules de cryogénisation, hein, qui sont... Qu'on a longuement étudié, encore une fois. On a essayé vraiment de se démarquer de l'univers de Giger, cette fois-ci. Ouais, ouais. C'était réussi. Bon, alors, on m'a fait la blague. On m'a dit, moi, ça me fait penser à ce faux documentaire horrible sur un groupe de hard rock. Je ne sais pas si vous le connaissez. Final Tap. Spinal Tap. Oui, Final Tap. Final Tap, je crois. Spinal Tap. Final Tap. Non, je crois que Charlize a raison, mais c'est Final Tap. Final Tap, oui, je suis certaine. Oui, il y a un détail qu'on n'a pas relevé, mais qui était amusant, c'était Idriss Elba, qui s'appelle Janek, comme un polonais, quoi. On donnait un nom polonais à un noir, on m'avait trouvé ça assez amusant, l'impression. Et puis ça, ça transmettait bien le côté universel de ce qu'on voulait faire passer. Oui, c'est l'homme, finalement, qui est quand même aux prises avec quelque chose de supérieur. Et là, on voulait, j'avais écrit cette scène comme une scène vraiment d'angoisse totale. Ah, ça, je l'adore, cette scène fait très, 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 très. Et on arrive sur un nucleus émotionnel quand même. Ce niveau-là, à moi, c'était très dur. Ah, voilà, c'est la bonne fois. J'ai adoré. Là, je pense que vraiment, c'était une grande idée. Une grande idée. Là, ça fait partie des éléments de la saga. Voilà. Voilà, c'est la bonne femme. Mais comme à la flamme. Et d'ailleurs, sur le plateau, Charlie, je t'en ai voulu. Je t'en ai voulu, hein, de briser le personnage, le père de mon futur enfant, de mon personnage, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça s'est ressenti, hein, sur ce tournage de cette scène. Ça a donné de l'attention un peu à ton personnage. T'as donné du mal à voir, un peu, d'émotion, finalement. Ça, il est fini. Non, mais ça, c'est bien. On croirait qu'il a fait le zombie toute sa vie. Voilà, c'est la fin. Je sais bien que la science va gagner, et je le souhaite. Mais voilà l'émotion, le clivage. Voilà, c'est magnifique. C'était super. Ça, j'espérais vraiment que le spectateur serait sensible à cette espèce de... Et c'est con pour l'accident, mais c'était bien de le faire avec un vrai lance-flamme. C'était... Ouais. Non, mais c'est con pour John, qui avait un peu... C'était terrible. Bah oui, John, il est... C'était terrible à tourner, oui. Mais d'ailleurs, s'il nous entend... Bon, il a perdu qu'un roi, mais... Voilà. Et là, donc, la croix, une fois de plus. Ça, j'aime pas. J'avais beaucoup aimé le placement croix, parce que... Voilà. C'est surfait. Je sais pas, je trouve bien bien. Il a regardé, regardé. Il essaie d'écrire... Ah, c'est vrai que tu surjoues un petit peu, là. Bah oui, mais parce que mon personnage bascule, quand même. Mais Michael surjoue. Il est mieux dans Shame. Bah, Jesse, il le dirigeait, hein, quand même. Ouais, mais il écoutait pas bien, bien. Et il a son égo, aussi, là. Oui, pas mal. D'ailleurs, je sais, il m'envoie un gros égo. Mais pas aussi un vide-là, si tu veux, Michael. Mais Michael avait été très rassurant. Il y avait alors ça, c'était très important que la croix aille, voilà. Voilà, voilà. Dans le petit bocal. Dans le petit bocal. Comme une forme. Et que l'on met à côté. Que j'ai récupéré comme tel sur la fête de tournage. Non, mais de... Non, excusez-moi, mais de... Dans le musée des fois du monde. Exactement, voilà. Merci, Charlize. C'est vraiment... Et là... Alors là, c'est bon. C'est une grosse découverte, hein. Un petit rappel, un petit souvenir de... de ton alien panorant. C'est tragique pour une femme. Enfin, c'est tragique et c'est une grande première pour les aliens, hein. Oui, et alors, c'est vrai que Damond, ce qui m'avait convaincu dans son écriture, c'est qu'il sait très bien écrire les séquences où les femmes découvrent qu'elles sont enceintes. Ouais. C'est un événement qui est très très traumatisant pour une femme, hein. Oui, j'avais été consulté trois gynécologues, hein, pour mieux... Non, c'était inutile. C'était, ouais. C'était superflu, mais... Parce que c'était très bien écrit à la base. Ouais, ouais. Ouais. Ce n'est pas un fetus conventionnel. Voilà. Donc là, on se retrouve... Et là, toute la douleur. Toute la douleur de découvrir qu'on porte la vie, mais qu'on ne peut pas la voir. Quelle crise, quelle crise, quelle crise. Non, c'est vrai qu'on avait tourné une scène un peu semblable avec Sigournay sur le premier, après qu'elle a été récupérée par David Fincher. Et Sigournay l'avait très très bien jouée. Mais j'avais appelé Sigournay avec ça. C'est vrai, on te l'avait montré, cette scène, et... Mais Sigournay m'avait dit, hein, d'envisager, en fait... Non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas revoir la précédente quand on voit celle-là. Ça, ce cri, là, enfin, ça, c'était très écrit aussi. Oui, c'était écrit. Elle crie, c'était marqué. Je me souviens, elle crie. Oui, elle crie. Elle crie. Elle crie. Elle crie. Elle crie. Et visualise Sigournay complètement. Bon, après. Alors, mais... Bah, je pense que Damone, un petit peu aussi, hein, faut bien l'avouer. Bah, moi, j'ai vécu ça avec papa, hein. Mais tout le défi était là, hein. C'est ça qui te donne aussi cette... Et le bleu, ce détail de maquillage, ça, ça m'intéressait beaucoup. Le bleu sur le genou. C'était marqué sur le scénario 2. Elle a un bleu sur le genou. Beaucoup de... Oh, il a été dur à faire, hein. Parce que j'arrêtais pas de bouger le genou, parce qu'il y avait de la tension sur cette scène. Oui, t'étais chiante. Ah, oui. Parce qu'on avait fallu refaire le maquillage, mais mille fois. Voilà. Voilà. L'Afrique, toujours. L'Afrique, toujours. On revient Sida. Donc voilà, ce qui donne naissance, donne mort. Non, il a transcendé en Ebola et c'était malin. Plutôt que Sida. Et là, référent Fayou, il y a une fois de plus avec la REV. Après, tu sais, quand la production a dit à préférer Ebola, moi, je finis par trouver que c'est mieux. Le Marburg aurait été un peu plus... C'est trop marqué, là, finalement. Oui. Et là, soulagement. Ben oui, parce que là, voilà. Bon, alors, je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'il y a... La production du père a été dans la Réglée, je sais pas si... Lequel de vous deux, mais... C'est sujou, là. Non, il y avait ce soulagement qui est quoi, qui est une mort, qui est une vie, qui est... Elle était bien cette femme, d'ailleurs, elle était... Ouais, on la voyait pas assez, ouais. Ouais. Et à l'inverse des LED, la table chauffait beaucoup. Alors ça, j'aime beaucoup cette séquence. Oui, très bien. Elle s'échappe, hein. Alors là, voilà. Et là, en fait, on se demande un peu. Voilà. Et là, on s'est souvent demandé culotte ou pas. Ouais. Parce que c'était une scène pour moi. Donc elle s'échappe, mais ce qui est fort, c'est qu'on ne la suit pas. C'est sécurisé, là. Voilà. C'est bien. Alors moi, j'ai bien... Mais ça, c'est ça, c'est parce que c'est bien... Attends, 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 grand moment, grand moment. Alors je m'étais entraîné. Elle court. Et j'ai aimé qu'elle ne saigne pas dans le blanc. Attends, elle court. Et là, voilà. Et là, elle arrive au Medipode. Voilà. On arrive au Medipode. Donc, censé être très sécurisé. Qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas. Et puis bon, elle y arrive. Et puis personne ne vient l'arrêter. Bah non. Mais parce que bon, parfois... Ça c'est bien. Mais je pense que ce qu'ils savent, c'est que c'est pas la peine. Ça aurait été attendu combien de s'arrêter ça arrive. Mais c'est pour ça qu'on ne va pas la poursuivre. C'est bien écrit. Les gens ne vont pas la poursuivre. Ils savent bien que c'est un Medipode pour femme, pour homme. Donc elle ne va pas pouvoir l'utiliser. C'est comme ça qu'on avait pensé ça. C'est pas la peine d'y arriver. Non. Mais plein de gens m'ont dit, on ne la poursuit pas, etc. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le Medipode. Qu'est-ce qu'il y avait invité Idriss dans sa chambre dans 10 minutes ? Ikerz. Medipode pour homme. C'était peut-être pas... Ah, d'accord. C'était peut-être... Ah oui. J'aime avoir... Enfin, ce personnage, moi je l'ai pensé comme ça. On ne sait pas. Finalement, c'est un homme ou une femme. Malheureusement, tu n'étais pas là pour nous l'expliquer. Hommes, femmes, androïdes. On ne savait pas. Donc personne ne vient toujours la chercher. Quelle scène. C'était très dur parce que, étant claustrophobe, cette scène était particulièrement difficile à tourner. Mais encore une fois, Michael avait été remarquable parce que... Tu voulais une actrice claustrophobe ? Non, nous en avions discuté pendant la fin de la production. Ce n'était pas l'idée. C'est vrai qu'elle s'est inventé une claustrophobie. En plus, c'est vrai qu'on t'expliquait que ce n'était pas des... Bon. Après... Donc là, on nous rappelle évidemment encore... C'est un gros, gros travail d'Arthur. Ah là, il y a beaucoup de travail. Moi, j'avais simplement mis la machine qui enlève le truc du ventre. Et là, j'avais vraiment peur que ça me performe littéralement le ventre. C'était un automate assez créant de vérité sur le tournage. Et toutes les histoires de bière la veille, j'ai compris, du coup, à cette scène. La sueur. Voilà. Un souci de réalisme, une fois de plus. Alors là, Arthur, il est rare qu'il nous parle quand même de ce qui sort du ventre. On a beaucoup fouillé là-dessus. Ça, c'était quand même, voilà, un gros travail. Un gros travail de dessin. Un gros travail de dessin. Et puis surtout de fond. Un travail de fond. Je veux dire, comment amener cette créature... Qui à la fois tumeur, selon la machine... Oui, mais surtout, excuse-moi, je reviens sur un élément... C'est la genèse, hein. Simplement cinématographique. C'est cette créature... Cookie originelle, parce que c'est une forme cookie. C'est cœur toujours. Voilà. Qu'il y a quand même un élément, un élément fondamental du cinéma. L'Alien. Et puis en faire un petit calamar. Mais c'est bien que finalement, le liquide ne soit pas acide, contrairement à toutes les matières... Il ne s'agit pas de ça. C'est un liquide amniotique. Et puis là, bon, c'est la référence à Lovecraft. Et c'est vraiment trop baptisant. Lovecraft, c'était important. Moi, en tant que femme, non, ça, c'est une scène... Et les agrafes. Alors ça, on n'avait pas eu l'idée avec Damon. Ça, c'est clairement Arthur qui a eu l'idée des agrafes. C'est parce qu'il y a mon assistant qui s'est fait ouvrir le crâne sur le tournage. Tout simplement. Il a été agrafé. On a trouvé ça génial. Moi, on en est le coup du calamar. Moi, je trouve ça génial. Moi, je... Calamar, Alien, tout de suite, on voit les références. C'est vraiment... Tu sais, c'est le petit taille d'à côté qui a... C'est dingue d'où viennent les choses. Bah, on pense immanquablement au Facehugur. Moi, c'est ce qui m'arrive. À chaque fois que je vois un film de poulpe, je pense au Facehugur. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être vraiment ses doigts, tantacus. C'est pas sorti de rien. C'est jamais sorti de rien. Et ça, c'est presque dur. Et là, tu vois ce que je trouve... C'est vrai. Après, c'est cette intensité de tuer ce qui sort de ton ventre. Qui n'y est pas là, mais qui était dans le script, en tout cas. C'est l'instant où je retrouve replay. Tu sais, à certains moments, Charlize, j'ai vraiment regretté de ne pas t'avoir donné ce rôle principal. Je vous interromps, mais là, je vous ai simplement... T'étais un peu trop âgée. J'avais insisté. Mais elle est trop féminine, Charlize. C'était pas possible. Non, elle était bien. Elle était bien. Trop féminine. Elle vient de subir une opération assez lourde et elle court. Vous avez vu ? On s'entend pas. Oui, oui, bien sûr. Elle a quand même fait n'importe quoi pour ouvrir la porte, donc ça va. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle ne dise à personne qu'elle avait été confrontée à ce problème. Qu'elle ne le dise pas. Non, parce qu'il fallait garder... Parce qu'à l'intérieur de la base, il y avait... Il fallait garder le mystère. C'était bien vu qu'elle ne le dise pas. Non, mais justement, il faut garder le mystère. Alors là, c'était la scène zombie. On voulait placer une séquence zombie. C'était... Ah non, mais là, c'est ton hommage à Carpenter, évidemment. Voilà. C'était pour faire plaisir aux fans. Donc, on se retrouve dans The Sig. On se retrouve... Ça, je sais que tu l'as fait pour moi. Ça, je... Vous avez vu le plan d'avril, il avait les jambes par sur les épaules, et là... Carpenter, c'était le plan d'avril. Et ça, je vous ai trouvé super de faire ça. En fait... Mais vie est futile. En fait, le film durait pas assez longtemps à mon goût. J'ai dit Carpenter, je voulais dire Crananda, je les comprends toujours. Non, mais si, Carpenter... Et on a essayé de trouver une justification à mettre 10 minutes. Voilà. Et de plus. Comme souvent dans ces séquences, la bonne idée du shutter. Bien sûr. Bien sûr. Spectaculaire. Action. Action spectaculaire éclavousie. Donc là, on retrouve des vieux scaphandriers. C'était des prototypes du premier. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On est là ressorti. Non mais ça c'est... Bah oui. On est plutôt dans la temporalité. Et donc là, on trouve des pistolets laser. Des éléments d'Alien, voilà, qui sont fondamentaux aussi. Tout comme les sous-vêtements riglés. Tu m'avais expliqué qu'à cet instant, j'avais imaginé Ripley dans cette... Oui, parce qu'on s'était posé des questions sur le laser. Est-ce qu'on refait le débardeur ? Le laser, alors que dans Alien 2 et dans le 1 d'ailleurs, on est retourné aux armes à feu. Aux armes à feu. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on a régressé finalement ? Non, c'est pas une régression Ridley. Parce qu'on utilise à la fois des lances-flammes et des lasers. Parce qu'on se rend compte que c'est moins efficace. C'était ça notre solution. Ça doit être ça. Comme ça, je l'ai écrit. Parce qu'on a fait, au début, le laser, c'est tout nouveau, tout beau. Et puis finalement... En étant diabétique, ça ne posait aucun problème de tourner ces scènes, mais... C'est pas très marrant. Je suis diabétique. Non mais je me mettais mieux dans le personnage. Ah, d'accord. Ça m'a aidé beaucoup au niveau du gaming. Je... Je suis désolé, il faut que j'y aille. Ah, c'est dommage parce que tu vas pas pouvoir nous expliquer, enfin tu fais bien de partir, comment elle se retrouve dans cette salle secrète qu'on n'avait jamais vue dans le vaisseau. Et moi j'adore qu'elle se retrouve et qu'elle ne dit... Et que par hasard... Et regardez, il a... Comme elle n'a rien dit sur la présence du parasite, elle ne dit rien. Bah non, parce que ça c'est justifié parce que... Et regardez, c'est beau, c'est de... Tous ces gens... C'est l'élipse de la raison. Grand détail, grand détail. Il a une chaise... Regardez-vous, regardez, je crois qu'on le voit dans un plan... Une chaise avec des roues, roulantes, dans un vaisseau si moderne. Oui, oui, oui. C'est pour montrer son envie de rester à la temporalité derrière. À la terre, sur la terre, absolument. C'est un grand nostalgique. Voilà. Et puis ce choix d'un acteur jeune qu'on grime... Bah, on en a parlé. On en a parlé. On en a parlé. C'est vraiment... C'est l'idée de crime. Bon, c'est dommage parce que tu n'as pas pu te justifier par rapport à ce choix d'arriver comme ça dans cette salle secrète qu'on n'a pas vu depuis le début, alors qu'elle était si facilement accessible. Dès le moment l'holographe du début... Tu salueras DJ pour moi, il fait... Tu vas sur sa série là, des... Ouais, ouais. Voilà, les sons. Exactement, ouais. Ok, c'est parfait. Space... Bah, je ne peux pas tout dire. Non, spatio-scanner. Spatio-scanner. Merci à tous. Ça commence quoi ? Rentrée 2014 ? Exactement. HBO. Et vis la sensualité. Ouais. Merci. Merci, Damon. Donc, Damon va nous manquer pour nous expliquer ce qu'il a voulu faire avec cette séquence qui est fondamentale. Mais... Et évidemment, en plus, voilà, c'est ça. C'est que tout s'exprime là-dedans. Enfin, on est vraiment dans un retour de la foi. Et dans ce qu'on est fait, c'est ça. Ce qu'il écrit, on le voit et on a... Bien sûr, il est dans les pieds. Oui, il nous laisse... Il nous laisse comme son esprit un peu, finalement. Ça devrait être ça. Ouais. Alors, c'est vrai que là, au niveau des décors, on découvre plus grand chose. Ah, merde. C'est encore ma nièce, mais quelle tellement merde, celle-là. Mais on n'a plus à découvrir. On a... On est là, on est là avec notre question éternelle. Oui, c'est encore ma nièce. C'est encore ma nièce qui est là. Oui, c'est encore ma nièce. On a beaucoup travaillé. Tu avais gardé cette prognatie, hein, propre à... Oui, Harry Play. Enfin, Sigourney, oui. Qui m'avait coaché, là-dessus. Et c'était difficile à reproduire. C'était un élément de casting important, je t'avais demandé de faire la prognace et tu l'avais très bien fait, c'est vrai, c'est affreux. Il le fait tellement bien, il est plus vrai que nature, mais j'ai même du peur pour lui. Tu vas jouer avec lui dans la taxe ? Ah oui, je suis heureuse de le retrouver. Oui, bien sûr, mais c'est les acteurs australiens, ils donnent tout. Tu sais qu'on a un cinéma, on a un cinéma. Et Croo, Marcel Croo, que j'ai fait tourner dans « Gladiateur », il n'y a pas eu grâce à moi. Je suis très sensible au cinéma, ça a manqué les concerts de Russell post-tournage. C'est vrai que Russell, on m'avait dit « Ah, c'est bien, il fait un bœuf à chaque Français ». Ça, ça va, t'y arrive bien là-bas, c'est bien. La bœuf de ma femme. Non, c'était pas mal. Un bac turc, oui. J'avais pris en turquine, bac perso. Déjà, c'est bien, c'est bien. Voilà, ce traumatisme, ça je crois que tu l'avais emprunté à Monica Bellucci dans « Irréversible ». Ce tremblement de tête comme ça. Oui, grande actrice, grande actrice, Monica. Regarde ça, ça, c'est bien. Ah, ça, elle me dit « Logique, là, je me suis dit que c'est quoi ? » Et bon, on retrouve, c'est « Mascaféka ». Et là, quand tu te coince, quand tu ne te coince pas vraiment, mais en fait, tu te coince quand même, peut-être que tu te coince là. C'est « Mascaféka », la référence directe à la Réveille de Méditerranée. C'est ça qui vient de la Roche-Beau-Bois. Ah, aussi. Et le retour de la plante à l'or. Et encore une fois, la bicromie. Orange bleue. La bicromie qui est temporalisée par ses veines. Qui est une constante, on voit le sol est orange. C'est une bonne trouvaille. C'était un beau travail que vous aviez fait avec vous deux. Non, parce qu'on croit comme ça que le réalisateur fait tout. Non, c'est faux. Enfin, je veux dire, j'ai laissé Arthur et… Sol orange, fond bleu. On voit bien. Non, c'est pas fou. Travailler ensemble sur, voilà, sur quelles couleurs, quelles ombres, quel sens donner à tout ça. Tu sais, Rydie, c'est une des choses agréables quand on travaille avec toi, c'est que tu laisses énormément. Ben, j'ai appris, j'ai appris. C'est beau, tu as bien appris. J'aurais jamais tiré autant, alors ça c'est un truc que je vais vous dire, je n'ai pas dit, je crois que je l'ai jamais dit sur un commentaire, j'ai jamais tiré autant d'un acteur que Roger Hauer sur Blade Runner quand je l'ai laissé faire. J'étais dans la direction totale à ce moment-là et c'est Roger lui-même qui m'a dit, Roger, qui m'a dit, il avait encore cet accent très hollandais à l'époque, c'était très amusant, Ridley, laisse-moi faire. Ridley, comme il disait. Voilà, exactement. Laisse-moi faire. Et j'ai eu du mal et j'ai fini par le faire. Et tu l'as laissé, c'est beau. Pour quel résultat, hein. Le vélo, c'est large. Le vélo encore, oui. J'ai pas mal pris quand même, j'ai pris, j'ai pas mal pris. Non, c'est pas un vélo, c'est un fauteuil rouleur. Il est sublime là quand il arrive à nouveau à marcher entre l'enfant et le vieillard, c'est magnifique. Et ça, moi, c'est la scène que j'ai... Bien sûr. Bah ça, pareil, avec comment j'aimerais que... J'ai pas parlé par rapport à ton histoire. Voilà, non, 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 non. J'ai pas complètement bouleversé ce qui se passait à l'époque pour moi. Il fallait à un moment exprimer ce rapport de parentalité, filiation, que tout ça n'était qu'un fil. Avorté chez Charlize. C'était, ouais, ouais, ouais. C'est que ta mère a fait ton père quand même, ça doit être difficile de revivre le transfert sur ton père futur. Non, c'était dur. Il n'a pas existé quand même. Probablement que, finalement, c'est là que ça s'est réglé dans ma vie. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup, ce que je dis. Oui, oui. Il l'est, oui. Elle me l'avait pas dit jusque-là. Vraiment, c'est une exclusivité. Et il est là. Mais on croirait qu'il est vieux. Et regarde. Mais c'est... Et le regard. Et son rejet. Et d'ailleurs, on voit que j'ai... Un oeil... Un oeil rougi. Un oeil plus affecté que l'autre. L'oeil de... Mais la bipolarité du cerveau. C'est ça. Et l'oeil émotionnel. Et ça, je me souviens, cette sortie, combien de fois ? 10 ou 15 prises pour cette sortie. Non, c'était... Très bon jeu de mode que Michael avait inventé spontanément. Oui, c'était une impre totale. Une impre totale de Michael. Et le champ contre champ, comme ça, rapide, tac, 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 tac. Et là, la machine mécanique à faire caca. On ne l'avait pas appelé comme ça. Mais je trouvais ça intéressant... Il l'avait bossé comme ça. ... de voir finalement l'évolution du fauteuil roulant. C'était un... Oui, voilà. On s'était posé la question. Oui, le fauteuil roulant, on l'utilisait de manière nostalgique, etc. Voilà, c'est ça. Mais bon, là, il accepte le présent. Et tes roues dans ta tête, je me souviens. Et tes roues dans ta tête, c'était ce que vous lui disiez. Je regardais. Oui, et tes roues dans ta tête. C'était la mise en scène. C'était beau. Il a très bien compris d'ailleurs. C'était un très bon... Il est sublime. Il est plus vrai que nature. Il est magnifique. Voilà, on est complètement... Toujours le flair présent. Oui, il est fumé toujours. En fait, il y a peut-être même le même plan. C'est magnifique. C'est magnifique. On a beaucoup parlé des décors avec Arthur. Déjà, on retrouve ses entrailles. On parle d'infection dans les entrailles. Ah, mais c'est organique. Voilà. C'est pas plastique, tu vois, cette petite pluie. Non, c'est... À l'époque où j'avais fait le premier alien, je ne connaissais pas Tarkovsky. J'avoue que tous les liquides et les pluies... Ça m'avait échappé depuis. J'ai pu découvrir ce magistral. Et c'est vrai que là, maintenant, quand je mets de la pluie, quand je mets de la buée sur des casques qui disparaît automatiquement... Tu sais, Ridley, tu dis que c'est la même et peut-être qu'elle se met. Non, je crois que je la mets. Et quand je la mets, je pense vraiment à Tarkovsky. Non, c'est... Alors, je ne suis pas allé jusqu'à mettre des bruits, parce qu'il fallait garder ce chant lexical sonore. Et là, bon, voilà. Alors là, on découvre. Ah, voilà. On découvre un élément totalement primordial. Ça, on le reconnaît. Voilà, on le reconnaît tout de suite. Là, vraiment, oui. Après, la tête de Space Jockey, là, ben voilà, on sait où on est. Ça y est. Donc là, c'est vrai qu'on découvre, en fait, que cette base était un vaisseau. Et là, tout le film s'éclaire sous un nouveau jour. Ben, surtout, voilà, là, maintenant, on est en plein lien avec le premier. Voilà. On tisse le lien. Voilà, là, on commence à se dire, ah oui, mais en fait, ce serait comme dans Alien. Ah, et puis lui, ici, sur Android et Disco, presque. Ben, on retrouve, voilà, ce pipeau, l'instrument trottier. Il avait dit, la référence pour jouer le vieux, c'était Montgomery Burns. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est important pour des acteurs d'avoir un référent. Ben, le travail de Matt Groening, c'est vrai qu'en tant que grand, grand, enfin, c'est pas moi qui le dit, cinéaste, on... Les cinéastes, passés une certaine reconnaissance, admettront jamais l'importance du dessin animé sur leur travail. Mais c'est vrai que le travail de Matt Groening, oui, a eu un impact évident sur mon travail. D'ailleurs, Russell Crowe, on le retrouve dans un épisode des Simpsons. Oui, et je pense que c'est un hommage de Matt. Oui, et je pense que c'est un hommage de Matt. Mais, ma belle-sœur maintenant, mais qu'est-ce qui m'emmerde aujourd'hui ? Là, voilà, on retrouve le corps, les tuyaux, les trucs. Là, on était fouillés, on était allés fouiller dans les fonds de... La famille humaine, la famille humaine. Oh, maintenant que je le vois, maintenant que je le vois, non mais... Bien sûr. Bien sûr, mais... Ben a été complètement pompé sur ton personnage. Je ne sais pas si tu as vu ce film qui va bientôt sortir, qui s'appelle Dark Knight Rise. Ah, ben oui, oui, bien sûr, ben oui, ben on avait failli... Et le lien est le lien entre le... Oui, oui, il faut le savoir d'ailleurs, il faut le savoir. L'homme âgé est le créateur de l'homme qui s'est suicidé au départ. C'est peut-être dommage que Damon soit parti, en fait. Oui, parce qu'il aurait pu nous expliquer... Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Oui, en fait, mais... Voilà, alors là, c'était... Alors là, c'est sa meilleure, c'est non plus, je me souviens... Mais en fait... Elle est toujours vivante. Elle était très bien, cette femme. Oui. Mais... Alors là, c'est là qu'un élément très important. C'est avec ça, moi, que j'étais arrivé à voir Damon. Je lui avais dit, Damon, je voudrais que... Prometheus, en fait, soit l'histoire d'une femme qui transporte une tête cybernétique dans un sac et qu'elle parte à l'aventure. Voilà. Parce que cette tête cybernétique, c'était, évidemment... Le plan d'œil à Bishop. Tous les aliens. Et c'est à partir de là que, pour moi, le film commence vraiment. Parce que c'est à partir de là que le voyage commence, n'est-ce pas ? Avec cette tête, ce personnage qui, plus tard, va se saisir de cette tête ? Et surtout que la découverte du vaisseau commence sur une tête décapitée. Bien sûr. Et voilà. Alors là, bien sûr, là, on se dit que la technologie est quand même grandement avancée depuis le premier alien. Là, on a des plans d'une qualité de trucage incomparable. Mais ils bavent le même son blanc. Mais bien sûr, mais c'est ça. C'est le lien. C'est le lien. C'est le lien. C'est le conducteur Bishop. Mais bien sûr. Comme le sperme, c'est le lien avec la vie. Voilà. Et on rejoint les ovaires et le conduit anal du décor. Il est embêté. Le rôle de ce personnage, c'est qu'il est dépassé. Même noir, il aurait du sperme blanc qui coulerait de la bouche. Il est dépassé par les événements parce que lui, c'est le aspect réalité. Et ça, ça, entre la photo et l'anus. Et le vortex. Pour finir la réflexion. Voilà. Alors là, quand même, on y est. Encore une fois. Voilà. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, comme dans Alien, on y est. C'est l'apparition du Space Joker. Et là, Ridley, je reconnais aussi ta puissance quand même masculine. Écoute, il faut attribuer ça à Hans Foddy. Sublime. Ça, vraiment, là, on voit de quoi tu parles. Non, Alien, l'univers d'Alien ne serait rien. Sans Ruddy Giger, à qui on était obligé, malgré son refus de participer au film, de rendre hommage. Parce que là, vraiment, on voit. Et mon personnage, donc l'élément féminin de cette scène, clé, rejoint la trompe quand même. Par rapport, tu m'avais insisté redé par rapport à... Et là, voilà, avec cette musique qui vient vraiment appuyer la découverte du spectateur que... Ah ben voilà. Là, on est dans une mythologie qu'il connaît, de laquelle il est familière, qui lui a fait peur, qui lui a fait vibrer, trembler, frissonner. Et voilà, on est dans la terreur absolue, la catastrophe. Oui. Et ça, j'ai bien su. Non, non, mais ça, c'est super. Mais ça, c'est une équipe d'effets spéciaux à Londres, une petite équipe qu'on avait débauchée de... Oh, puis cette poésie, toujours à l'œuvre... Mais les équipes londoniennes sont... En ce moment, je trouve que... Oui. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ça, c'est pas pour rien que tu les fais travailler... Bah oui, non, enfin, il suffit de voir John Carter. Que des Anglais, que des Anglais, sur John Carter. Très, très dur. Le sol, le sol glissant, très glissant, oui. Ah, oula, ça, c'est... On l'avait faite, une petite fois. D'ailleurs, vous pourrez voir dans les... J'étais tombé dans le... Il y a le bêtisier, on pouvait les cacher. C'est assez amusant. Et là, finalement, on avait opté pour une doublure, hein. Parce que moi, j'y avais pas... L'énorme machinerie qu'on avait montée après Prague. Une doublure aussi petite, d'ailleurs, ça faisait beau de trouver une petite aussi. Et là, oui, personne ne me croit. Comme d'habitude, c'est... Tu frises vraiment à l'humidité. Oui, parce que ça, c'est la teinture. C'était des pigments naturels. J'avais voulu que ce soit respecté la dichromie, hein, mais... Donc là, le drame d'un personnage qu'on a finalement assez peu évoqué. Voilà, alors le problème, c'est que vu qu'on a coupé 20 minutes sur son rôle... Pour pouvoir en faire 10 sur le zombie. Voilà. On comprend un peu moins le... Enfin, non, on la comprend très bien. L'enjeu, l'enjeu, l'enjeu. Mais c'est vrai que... Là, on comprend que ça... C'est le carbure sur le petit boulot, hein. Ouais. Voilà. Bon, alors, lui, donc, il avait un rôle de 17 minutes, il n'a plus qu'un rôle de 30 secondes, mais... Quand même, on comprend que... Bon, on comprend. Enfin, je crois qu'on comprend. Bah, on comprend qu'il avait fait un pari, hein. Parce que... Oui, c'est ça. Les fameux 100 dollars. Donc, on vous avait dit de bien faire attention au début. C'est ça. Les fameux 100 dollars. Voilà. 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 C'est vrai que c'est bien, parce que, bon, ils ont envie de se sacrifier, quoi. On leur dit, ça marche en vous, mais ils préfèrent le rire, en fait. Ah là là. Et ça, c'est bien. Bon, alors, voilà. Là, c'est vraiment... Bon, bah, ça, c'est la référence à Sigourney Total, hein. On va pas l'avoir en culotte, parce que, Charlize, tu voulais pas te mettre en culotte, ce jour-là. Mais descendu complètement dans la droite ligne. Ah, mais tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais. Donc... Un élément de décor de Star Trek Génération. Voilà. Voilà, le pari. Le pari, le fameux pari. Donc, il fallait vraiment s'en souvenir, parce que, si je vous l'avais pas fait remarquer, je pense que vous n'auriez pas compris cette référence. Mais c'est ça, les films subtils. On n'a pas parlé du design du Prometheus, évidemment. C'est comme une paire de bras ouverts, ce film. Non, mais surtout, bon, voilà, grosse référence au maître du design. Cosmique. Oui, exactement. Alors là, on m'a souvent fait remarquer que le film aurait pu s'arrêter. À ce moment-là. Ça a été dommage, je veux dire. Mais... Il y a encore beaucoup à dire. Donc, voilà, ça méritait bien 20 minutes de plus. Oui, oui, oui. D'événements... D'événements. D'événements. Oui, d'événements. D'événements. Et de révélations. Oui. C'est vrai. Voilà. Égore. Voilà. Les bras en l'air. C'est bon. Voilà, les mains, sans les mains. Je voulais que Peter Berg réalise ce plan-là. il n'avait pas pu ce jour-là, c'est dommage, je pense qu'il l'aurait mieux fait que moi. C'était vraiment un plan pour Peter Berg. Et là, je comprends. Alors là, un peu, c'est la roue de la vie. On comprend que la vie, ça ne se joue pas à grand-chose. On court tout droit, on court sur les côtés. On est toujours écrasé. Mais voilà, la vie, ça ne se joue pas à grand-chose. Voilà. Je suis désolé, Charlize, mais je voulais vraiment que ton personnage périsse assez misérablement. Même si finalement, tu ne l'as pas tellement mérité. Regarde comme je cours et je sais. Finalement, je courais plus vite que toi. Oui, mais on la sent mieux, on sent mieux, on sent mieux, Charlize. Regarde, on voit évidemment que je courais beaucoup. C'est moi qui vais rester dans le 2 et le 3. Non, j'étais... Et tu sais, c'est marrant, j'étais presque sûre que je l'avais sur vous. Je savais. Je savais, mais je courais vers la vie. Je crois que c'est ça. Et là, c'est la chute. Et c'est la chute. Et j'ai eu peur sur le tournage que tu te fasses mal. Parce que tu m'avais parlé de tes a priori sur le néoprène par rapport au... Là, là, je crois vraiment encore. Et là, je sais. Et c'est la leçon du film aussi, c'est le pas de côté. Là, je sais, voilà. Côté versus front. Et en effet, la vie s'impose à nous. Ce n'est pas... Je dis moi comme... Évidemment, c'est moi ou nôtre. Je crois que je vais survivre, mais non. Alors que je comprends que c'est un anneau et que j'ai une chance... Et on comprend que c'est le hasard. Et on comprend qu'il n'y a pas de... De m'en sortir, voilà. Pourquoi tu survivrais plutôt que moi, non ? Non, c'était une grande trouvaille, là. Le rocher qui retient le vaisseau. Oui, ça retient le vaisseau. Non, c'était une bonne idée, ça. On croit pendant quelques secondes que... Et Sean, qui fait aussi bien la voix de robots hommes et de robots femmes. On n'a pas parlé de Sean. Il était sublime. Et adorable pendant tout le tournage. Ah, c'était le plus éprouvant. Et mon stage à Lascaux pendant deux mois m'avait vraiment aidé à passer comme ça, sous les éléments. Oui, enfin bon, ça va. Il y avait beaucoup de décors en polystyrène. C'était quand même pas horrible. Ridley, tu n'avais pas le scaphandre, quand même. Tu sais, quand tu y es et elle y est, c'est... C'est surtout le scaphandre. Bien, pour une fois, pour elle, c'est bien. Là, on se dit, bon, c'est fini. Et là... Et là... Non, mais ça, c'était Man qui a eu l'idée. Parce que c'est vrai que... Mais oui, c'est ça. Et c'est ça qui est bien. J'aurais voulu qu'il soit là pour évoquer cette référence. On pense qu'on a tout dit, là. Comme dans un alien, voilà, on finit sauvé. D'ailleurs, on retrouve la musique. Une musique très, très apaisante, très sereine. Ça y est, on respire. Je pense que c'est fini. Alors, là... L'âge, on parle. C'est vrai que, bon... L'âge de traviole. On s'est posé la question. On part en voyage dans l'espace. On a des lasers, des lance-flammes, des machins. Et là, c'était important de... Et du métal partout, des cailloux. Une hache. Et le violon, quand même, en écran. Le revient, le revient. Non, mais la hache, c'est en plus pratique, là. C'est comme le fauteuil roulant. Parce qu'elle est dessinée, quand même. Il y a un rapport aussi à la Terre. Oui, non, c'est pas une hache comme ça. C'est une hache du futur. C'est pas une hache. Voilà. Ça serait comparable à une espèce de l'Etherman. de l'âche. Mais finalement, où sont l'origine ? Avec une forme assez organique. Sur la Terre, on les cherche ailleurs. Et là, donc, c'est la réalité. Sur la Terre. La réalité qui fait écho à la couveuse. Je découvre ma création à travers la glace. Les strobes, c'est alien. Les strobes, c'est une signature, comme on dit. Voilà. Voilà. C'est bizarre, parce qu'on l'avait un peu oublié, en fait. Et puis, il y avait un calamar. Voilà. Et là, il y a un grand coup. Celui dont elle a eu bien, c'était pas parlé. Une fois de plus, les effets spéciaux. Les effets spéciaux tels qu'ils n'ont pas pu être réalisés à l'époque. Que vous n'en ayez pas parlé, que le personnage n'en ait pas parlé, c'était bien. De ce qui avait été sorti du ventre. Ah, on va. Voilà. Ah, voilà. Ah, mais ça, c'était les idées. Mais ça, c'est ça, les idées de scénario. Mais ça, c'est la genèse. C'est la genèse du projet. Et d'ailleurs, les idées, j'ai bien aimé que, finalement, on le voit mourir ici, alors qu'au début d'Alien, on le voit dans son vaisseau. Oui, oui. Et c'est bien qu'en fait... Mais alors, les fans se sont posé la question. C'était intelligent, ta part, de le faire mourir ailleurs. Quand on retrouve le vaisseau et son trône, j'aimerais quand même que tu nous parles du design de la créature, parce que, bon, c'est le Facehugger, ça, on le sait, mais bon, là, bon... Mais dans un format quand même bien différent. Voilà, c'est ça. Quelque chose de beaucoup petit à l'aise qui est à la mesure du Space Joker. Bien sûr, évidemment. Il fallait venir à... On est dans la version primitive de Giger, dans ce qui précède Giger, quelque part. L'ancestralité de Giger, de toute manière. Voilà, proto-Giger. Très bien. Avec, évidemment, cette trompe, cette trompe légendaire, inséminatrice. Et qui, après, évidemment, le Facehugger se vide. Qui, pour le plus mène, se vide et a rempli sa mission reproductrice. D'infémination. Voilà, magnifique plan de Réussièl. Encore une fois, on voulait renfer que pour cette émission. Pour qu'il nous fasse un time-lapse spécial. Qui sont la même chose, oui, bien sûr. Parce que c'était Ron, c'était pas Robert, évidemment. Quand je parlais. Là, il s'excuse, elle s'excuse. Le désespoir était... Ben oui, elle a... Elle était palpable. C'est parce qu'elle avait oublié ses gants. Elle avait oublié ses gants. Et la bague me serrait beaucoup. C'est vrai qu'elle est devant son gant. Elle doit avoir son casque, mais pas ses gants. Ben oui, mais c'est ça. Enfin, ça a la mal. Mais c'était des détails volontaires. Ben bien sûr. C'était des zombies. Parce que, dans une situation pareille... Alors là, bien sûr, il y a le superbe clin d'œil à ton premier alien. Oui, oui, bien sûr. C'est la discussion avec la tête. Ben, c'était, comme j'avais dit, j'étais arrivé à Daemon avec cette idée de... On la met dans un sac avec une telle délicatesse. Elle le met dans un sac avec cette délicatesse. Oui, voilà. Mais c'est justement le moment où elle le met dans le sac où il y a le plus grand clin d'œil. Je crois qu'il y a vraiment le plus grand clin d'œil. Je suis content que vous le voyez comme ça. Je ne vous l'avais pas expliqué. Vous le voyez malgré tout. On le voit, on le voit. C'est le clin d'œil. Et on le voit et le monde le voit. Voilà. Et c'est là où on se dit... C'est l'espoir. Mais c'est vraiment là où on se dit... Ah, ben ça tombe bien, ça n'était pas ce qu'il dit tout à l'heure. Et ça, c'est un peu de survie qui fait d'un bateau échoué. Non, mais c'était les 20 minutes de plus. Un véhicule qui marche. Qui n'étaient pas les 20 minutes de trop. Mais non, mais bien sûr. C'est ça, au début. C'est ça, les grands films. Mais rien n'est de trop dans ce film. Et non, il y en a encore. Il y en avait encore des choses. Réalement de trop. Et on sait que quand elle ne parle pas de ce qui lui arrive, c'est pas parce que c'est du trop bon. Donc là, il faut bien regarder ce plan. Car c'est... On remarquera néanmoins qu'elle a eu le temps, ça y est, elle a repris ses esprits, elle a eu le temps de remettre ses gants. Ses gants. Voilà. Ah non, pardon. C'est ça, l'exempleur, on avait oublié. En fait, c'est le banc gauche. Voilà, alors là, attention. Ok, c'est peut-être une erreur de script. Non, c'est pas le premier montage. Non, parce qu'il fallait pas vous donner le montage. Le retour d'après qu'il avait dans sa petite pochette. Il fallait qu'il y ait un 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 pochette sur la tablette. Et en fait, c'était dans la petite pochette. Le côté tactile. Il y avait les gants. Vous l'aviez retiré. Oui, voilà. Vous l'avez envoyé le visionnage. Et moi, c'était... Oui. Alors, c'est là, ce plan que j'aime beaucoup. Enfin, c'est aussi le rôle d'une actrice de penser à ce genre de détail. Voilà. Enfin bon, je... Non, mais... Non. Rune, franchement, là-dessus, tu me ferais mieux de... Mais voilà. Et là, tout d'un coup, la porte est ouverte à d'autres aventures. Ça partait de ça. Ça partait d'une exploration spatiale. C'est bien l'amener. Oui. D'une femme et son robot. Laissant derrière elle. Comme un peu un homme et son chien. Et j'aime beaucoup qu'elle transporte le corps. Alors... Oui, et c'est là, mon rôle dans Millenium m'avait beaucoup aidé pour cette séquence, justement. Voilà. Par rapport au treuil, par rapport à... C'est fou, on croirait vraiment qu'il est vivant. Ah non, mais on remarquera surtout quand elle le met dans le sac. Vous allez voir que là, il y a un effet super... La délicateté. Mais voilà, il y a un effet... Non, mais il y a surtout... Regardez bien. Il y a un plan 1978 formidable. Ah oui, oui, c'est... On voulait, on voulait cette référence à une vieille école des effets spéciaux. Et je trouve qu'elle est très réussie. Voilà. Je vous demande de regarder là, juste. Ça va arriver. Ça va arriver là. Il fallait que la tension s'éclive quand même. Voilà. Ouais, voilà. Alors regardez là, voilà. Et là, tête en alginate. Qui ne ressemble à rien. Et voilà, et on la remet. Et c'est devenu. Et là, il n'arrête plus de... Ah, mais c'est de la magie, ça. C'est de la magie. Mais c'est ça, c'est la magie du cinéma. Et voilà, dans le sac de sport. Ils se packent. Mais les gants étaient disponibles à ce moment. Oui, oui. En fait, c'était ça. C'est là qu'elle les avait remis, c'est ça ? Oui, d'accord. Pour raison de mon repère. Oui, parce que la corde brûlait aux prises. Voilà, donc on retrouve une voix off qui était la voix off de Sigourney Weaver. Bien sûr. J'aurais tellement aimé qu'elle puisse reprendre ce rôle. Non. Là. Le jour de l'an, 94. Encore un plan à la renoufricule. Et ce vaisseau qui décolle, mais alors voilà, ce vaisseau qui décolle et qu'on va retrouver. Bien sûr. On va retrouver. Et c'est drôle parce qu'on pourrait imaginer tout à fait une suite. Mais figure-toi que plusieurs sont présents. C'est vrai ? Je n'en dirai pas plus. Ah, attendez. Bon, excusez-moi. Oh, merde, cette famille qui m'emmerde. Regardez, là, parce que c'est quand même le plan bon. Ah, ça, j'ai adoré que tu le situes à un autre endroit que le début du premier. Bah oui, bah oui, bah oui. Je trouve ça très malin. Très malin, très très malin. Et donc, il y a un élément dont tu vas nous parler, j'espère, parce que Arthur, parce que c'était fondamental. Oh, il est un petit bébé, il a tendrissant. Voilà, il y a un côté très attendrissant alors qu'on sait que c'est la mort. On a envie de le prendre dans ses bras avec la mort. C'est la mort qui naît. Oh non, mais il est... Il est adorable, il est adorable. Il a ce détail graphique. Et surtout, il est fabuleux, fascinant. Ça répond tellement bien à toutes les questions qu'on se pose. Il est adorable. Mais c'est ça, toutes ces questions. Parce que ça restait très nébuleux jusque-là. Mais voilà. Et là, les dents sont... les mâchoires roses. Et voilà. Les dents humaines, les mâchoires roses. Alors, comment on avait... Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de cette mâchoire rose, de ces dents humaines, alors que ce qu'on connaît normalement, c'est une mâchoire noire, une dentelle. Dans le cadre d'une genèse, et là, on a vraiment le corps d'un enfant. Tu disais très bien qu'on a envie encore de le prendre dans ses bras. On est encore avant Alien. On n'est pas encore arrivé à la formation totale de l'Alien, qui possède un impadis caudal, qui possède également cette projection d'une mâchoire avec des dents pointues. Il se peut même que celui-ci n'ait pas un sang acide. On est dans une créature qui précède l'Alien qui arrivera par la suite. On est encore dans un proto-Alien. Et la boucle sera bouclée quand Ripley fusionnera et aura un enfant Alien. Beaucoup de... Bon, excusez-moi, je vais finir par répondre. Allô, j'étais en pleine séance de commentaires, là. Qu'est-ce que vous me voulez ? Je viens d'apprendre un truc horrible, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon frère s'est suicidé. Oh, c'est ton film, mon père ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501